... Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Vous avez de la chance en plus, parce que je crois qu'il y en a qui sont dehors encore. Il y en a qui sont debout aussi dans le fond, non ? Je suis désolé. On a essayé de prendre des chaises pliantes, mais ça n'a pas marché. C'est un grand plaisir que de vous voir, parce que vous savez, quand on présente une émission de télévision que vous regardez peut-être, et qui s'appelle le magazine de la santé, là, normalement, il doit y avoir une ovation. Je vais vous dire, on fait un tour de France. On en est à la 16e ou 17e ville. J'ai entendu mieux. Je vais recommencer, je vais reposer ma question. Est-ce que quelqu'un regarde le magazine de la santé ici ? Oui ! Eh bien voilà, suffisait de vous demander. Donc, c'est génial de présenter une émission de télé, surtout quand elle marche bien, comme le magazine. Mais c'est un peu frustrant, parce qu'on ne regarde que des caméras, et moi, j'aime bien le contact. J'aime bien le contact avec le public. Et c'est pour ça qu'on a organisé ce tour de France de la santé, d'une part, pour venir vous voir. D'autre part, parce que le problème aujourd'hui, c'est que de plus en plus de Français n'ont pas accès à des soins. Vous savez, on en a beaucoup parlé dans la presse, il y a des gens qui renoncent à des soins pour des raisons financières. Et que leur apporter la possibilité de voir, d'entendre et de poser des questions à des experts est quelque chose de très important. Et puis, il y a aussi le fait que cette conférence est gratuite. Elle est gratuite, et si quelqu'un vous a demandé de payer un ticket d'entrée, vous nous le dites tout de suite, parce que ce n'est pas possible. Voilà, on tient absolument, c'est comme à la télé, même si vous payez leur demande, l'information santé, on y tient, doit être gratuite. Et je vous expliquerai comment on a pu la rendre gratuite ce soir. Ce Tour de France, il est fait en partenariat avec les municipalités, et je voudrais tout de suite demander à la maire de Montpellier, Hélène Mandroux, de bien vouloir me rejoindre, car c'est grâce à Montpellier que nous pouvons être là ce soir. Hélène Mandroux, bonsoir. Merci de nous recevoir. En plus, je parle à un confrère ? Exact, une consoeur. Une consoeur, pardon. D'accord, paf, une première. Ok, 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 donc chère consoeur, mais ce n'est pas beau, chère consoeur, c'est pas beau, mais c'est comme ça. Donc Montpellier, c'est une ville, c'est l'histoire de la médecine, Montpellier, c'est la plus vieille faculté de médecine d'Europe, et on le revendique depuis fort longtemps, et Montpellier est là depuis la faculté, depuis les années 1200, du reste que vous avez tout à l'heure, M. le professeur Touchon, qui est un ancien doyen de la faculté de médecine. C'était doyen en 1200, vous voulez dire ? À peu près, à peu près, mais comme il est le spécialiste, un des spécialistes du cerveau, vous allez pouvoir découvrir que le cerveau reste jeune très longtemps. Voilà, et en plus, oui, c'est très important parce qu'il ne s'agit pas de descendre la bonne parole de Paris. Partout où on va, on prend des experts locaux, des experts régionaux, vous avez ici un centre de la mémoire de grande qualité, et bien sûr, c'est avec des experts de Montpellier qu'on va traiter ce sujet. En tout cas, merci. Merci, en tout cas, merci à vous de faire ce tour de France. Vous pouvez voir qu'ici, les Montpellierains et les Montpellierennes sont très intéressés, parce que dans le fond, le cerveau, sans lui, on n'irait pas très loin. C'est encore un organe qu'on ne s'est pas greffé. Il n'y a pas que lui, mais... Il n'y a pas que lui, oui, il n'y a pas que lui. Je suis d'accord avec vous. Voilà, on est tout à fait d'accord. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, en dehors de ça, je vous souhaite en tout cas une très, très bonne conférence, et je vous dis merci. Un petit mot, quand même. J'ai lu, quelque part, que vous aviez une mission santé-territoire confiée par le Premier ministre. Ça va concerner essentiellement un problème qui, aujourd'hui, est très, très important. C'est le problème de la désertification médicale dans le milieu rural et le problème de la désertification minérale dans le milieu périurbain. D'accord. Donc, on va avoir plus de médecins demain, mieux répartis. En tout cas, on va essayer. Ça va être votre mission. Merci beaucoup. Merci, madame, de nous recevoir. Alors, je vous disais que si notre soirée était gratuite, vous savez qu'en France, un peu partout dans le monde, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose de gratuit s'il n'y a pas quelqu'un qui paye derrière, forcément, et que nous avons un partenaire qui nous suit depuis le début sur ce Tour de France. Vous le voyez ici, c'est la Mutuelle Générale qui, dès le début, nous a dit oui pour organiser toute cette tournée. Je vais demander à Marianne de Sidraque, du comité directeur de la Mutuelle Générale, de venir vous dire un mot d'accueil aussi. Merci. Donc, effectivement, ce soir, je suis accompagnée de Gilbert Fouillet et je représente la Mutuelle Générale. Donc, nous sommes présents à Montpellier. Nous avons une agence, 48 rue Guillem, qui vous attend, si vous ne la connaissez pas encore. Et nous avons, effectivement, le privilège d'être le partenaire principal du Club Santé Débat depuis plus de deux ans maintenant. Et c'est vrai que cette initiative nous a séduits immédiatement, car elle correspond parfaitement à nos projets et à nos valeurs, accompagner nos adhérents tout au long de leur vie pour préserver leur santé dans des actions de prévention et d'information. Donc, j'espère que ce soir, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Et pour ceux qui n'auraient pas totalement mémorisé l'intégralité de la conférence, il sera possible de la visionner sur le site Internet de la Mutuelle Générale. Et le Dr Simès va vous l'expliquer également sur le site du Club Santé Débat. Voilà, je vous redirai tout ça. Merci beaucoup, Marianne. Et je vous redirai tout ça tout à l'heure, à la fin de cette conférence. Je voudrais aussi remercier nos autres partenaires. France 3, j'ai fait le 19-20 ce soir. Peut-être que certains d'entre vous sont là parce qu'ils ont entendu parler de cette conférence sur France 3 au 19-20. France Bleu Héros, qui a diffusé des messages, où j'étais également tout à l'heure et que nous remercions. Et notre partenaire presse, le Midi Libre, qui a aussi beaucoup fait pour la promotion de cette soirée. Et puis notre partenaire également, Alain Afflelou, qui nous accompagne depuis quelques conférences et qui reste avec nous aussi sur ce Tour de France. Alors on va parler ce soir de ce qui nous inquiète tous, ces fameux trous de mémoire. Vous savez, le prénom d'une personne qu'on connaît bien et qu'on n'arrive pas à ressortir. Un truc qui vous met hyper mal à l'aise. Peut-être pire encore, vous êtes devant votre immeuble. Le code, il n'a pas changé depuis 10 ans. J'en entends, là, ils savent de quoi je vais parler. Et là, vous êtes là, où le code de la carte bleue. C'est le même depuis 15 ans. Et un coup, plus rien, même pas un numéro. Vous faites les trois mauvais, vous dites, ah oui, ça doit être ça, la chanson et tout. Et vous êtes obligés de repasser à la banque. Ça, ça énerve. Et il y a plusieurs façons de réagir quand on a des problèmes de mémoire. Il y a la panique. On verra tout à l'heure que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il y a l'optimiste qui va dire, bon, ce n'est pas si grave que ça, ça va revenir. Et puis, il y a aussi le côté un petit peu ironique. On peut prendre à la rigolade. Il y a Maurice Chevalier qui disait, vieillir, c'est très mauvais signe quand on oublie de reboutonner sa braguette après avoir pissé. Mais c'est pire quand on a oublié de la déboutonner avant. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Et je vais vous raconter une petite anecdote parce que moi, je suis... Bon, je n'aime pas tellement parler de moi, mais puisque vous insistez. Une petite anecdote. Je suis... Moi, c'est une catastrophe. Je pense que j'ai laissé tous mes neurones à la fac de médecine. Je crois qu'il y a des étudiants en médecine ici aussi. Il y en a, des étudiants en médecine ? Oui, il y en a devant. Tous les étudiants, enfin, même les autres, pharma, dentaire, tout ça, savent combien on met à l'épreuve nos neurones à la fac. Et je pense que j'ai tout laissé là-bas parce que moi, c'est une catastrophe. Je ne reconnais pas les visages. Je peux voir quelqu'un souvent... Vous savez, vous connaissez la boulangère parce que vous la voyez dans sa boulangerie pour acheter votre pain tous les jours. Si vous la voyez à Caracas six mois plus tard, vous vous dites, je la connais. Je connais ce visage. Mais qui sait ? Si vous la ressortez du contexte, c'est une catastrophe. Et moi, je suis un petit peu comme ça. Et le problème, c'est que j'ai des consultations à l'hôpital, que j'ai rencontré des gens à la télé, que je rencontre des gens à la radio, qu'il y a des gens qui m'abordent dans la rue. Et comme je ne sais pas si je les connais ou pas, je leur fais des grands sourires. Tout le monde me trouve très sympa dans la rue. Je suis là, je me dis, ah, bonjour, bonjour Michel. Je dis, ah, ça va, comment ça va ? Je discute, donc je passe mes journées à ça. Et un jour, je suis avec ma femme tellement... J'ai tellement l'habitude de ne pas reconnaître les gens qu'avec ma femme, on avait un petit truc, on a toujours... Quand je suis dans un cocktail ou un dîner, je sens qu'il y a des gens que je vais rencontrer dont je ne me souviens pas du tout le prénom. C'est toujours gênant, puisque vous arrivez avec votre femme. On vous dit, bonjour, comment ça va ? Et puis, au moment de présenter votre femme... Je me souviens du prénom de ma femme, quand même. Mais vous faites... Plus rien, pas de prénom. Donc, ma femme disait, bonjour, je m'appelle... Donc, l'autre disait son prénom, ce qui, moi, m'évitait de me mettre dans l'embarras. Voilà. Et un jour, on est dans une sandwicherie à Saint-Germain-des-Prés, un truc très classe. Et puis, je suis avec ma femme en train d'attendre des sandwiches. Et là, je vois entrer quelqu'un au bout du magasin. C'est un grand magasin, quelqu'un qui rentre là-bas. Et dans le visage, je me dis vraiment quelque chose. Et cette personne me regarde assez intensément. Donc, je lui fais un grand sourire. Bonjour, comme ça, de loin, etc. Ma femme étant dans la queue, elle ne peut pas faire le geste qu'on fait d'habitude et puis se déplacer à l'autre bout du magasin pour aller serrer la main et avoir le prénom. Et à un moment, avec l'insistance du regard, je me déplace, je vais vers cette personne, ne sachant absolument pas à qui je vais parler. Elle est accompagnée d'un monsieur. Et j'arrive, très décontracté et tout. Du coup, je me penche pour l'embrasser au moment où la dame sort la main. Donc, là, quand vous êtes comme ça, vous êtes obligés d'embrasser. Parce qu'en plus, c'est vexant. Si c'est quelqu'un que je connais bien que j'embrasse tous les jours et que je lui serre la main, c'est une catastrophe. Et donc, je l'embrasse et tout. Et puis, je discute avec elle en essayant d'avoir des indices, comme le font sûrement pas mal d'entre vous quand on rencontre des gens. On se dit, peut-être que dans la conversation, ça va me mettre la puce à l'oreille. Il va y avoir un truc. Et je parle, et je parle, et on parle, et on parle de tout et de rien, et surtout de rien. Et la personne ne me dit toujours rien. C'est-à-dire, je ne sais toujours pas à qui je parle. Et ça dure comme ça pendant une minute, trente, deux minutes, ce qui est très, très long. Très, très long quand vous êtes mal à l'aise. Et quand je suis mal à l'aise, je suis con. Et à ce moment-là, je me tourne vers ce qui était son mari, qui était habillé, on était un samedi après-midi, il était habillé avec un costume en voulour, petite côte, trois pièces, un truc ridicule. Et je me tourne vers lui, et je commence à me foutre de sa gueule. Et à dire, voilà, dis donc, et puis je le tutoie en plus. La totale, mais c'est bien, mais tu reviens d'une bar mitzvah, enfin un truc. Alors, je vois bien que le mec est un peu étonné de me voir le tutoyer comme ça, mais moi, je continue. Puis vous savez, quand vous avez les pieds dans la boue, vous continuez. Et au bout d'un moment, je ne sais toujours pas à qui je parle, j'en ai marre, je me sens de plus en plus mal, ça m'a coupé l'appétit, cette histoire, et puis je dis, bon ben, je vais rejoindre ma femme qui est dans la queue, et à ce moment-là, cette dame que je tutoyais, que j'embrassais, dont je me foutais de la gueule de son mari, me dit, au fait docteur, il faudrait que je revienne te voir, j'ai toujours mal à la gorge. Et là, c'est le moment où vous vous dites, si vous pouvez ouvrir le plancher, que je m'enfonce. Des situations comme ça, vous avez dû en connaître, vous marrez pas. Donc, je vais demander à nos experts de venir me rejoindre, docteur Claudine Baer, le professeur Jacques Touchon et le professeur Joël Bocart, qui vont être là ce soir pour m'aider à vous faire comprendre un certain nombre de choses, docteur Claudine Baer, épidémiologiste, directeur de recherche INSERM et membre du comité scientifique France Alzheimer, professeur Jacques Touchon, qui est neurologue, c'est le dernier là-bas, qui est neurologue spécialiste de la mémoire au CHU de Montpellier et de la maladie d'Alzheimer. C'est l'ancien doyen de la fac dont vous parlez, madame le maire, tout à l'heure. Je ne sais pas si on va dire la mairesse, alors. On dit mairesse, on dit maire, je ne sais plus. Madame le maire ? Ah ben, on dit le maire et on dit ma consoeur. Comprenez que j'ai du mal, hein ? Je vais essayer de m'en souvenir. Et professeur Joël Bocart, neuro-pharmaco-neurobiologiste à l'Université de Montpellier, directeur du pôle biologie santé Rabelais, langue de Crousillon et membre de l'Académie des sciences. Avec autant de titres, si vous n'arrivez pas à nous expliquer les choses. Vous savez combien de décennies d'études pour avoir tout ça ? Prenez les micros, parce que sinon les gens ne vous entendront pas. Plusieurs. Plusieurs ? Ben oui. Moi, j'en ai fait 12 et je n'ai aucun titre. Alors, c'est... Vous voyez. Si, j'ai eu le titre de champion de France avec le PSG, mais c'est tout. Le reste... Oui, je sais. Il ne faut pas parler foot à Montpellier. Je sais. Alors, on va parler donc de cet organe merveilleux qui a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et on va essayer de faire le point un petit peu que vous comprenez bien où se situe la mémoire, parce que c'est bien sûr au milieu du cerveau. Mais voilà ce cerveau en chiffres. C'est le docteur Claudine Berg qui spécialise des chiffres. Elle est chiffrologue. Et je lui ai dit tout à l'heure, s'il y a des chiffres qui ne correspondent pas tout à fait aujourd'hui et qui ne sont pas actualisés, n'hésitez pas. Il pèse toujours 1,5 kg. On l'espère. Oui, toujours au milieu. On l'espère. On l'espère. Bien qu'on perde quand même pas mal de neurones, on a 100 milliards de neurones. Moi, ça m'a toujours fasciné de savoir si un mec, un jour, a compté les neurones. 100 milliards. Comment on sait qu'on a 100 milliards de neurones ? C'est une approximation. On compte dans un tout petit volume et après, on multiplie par le volume total. Ce qui veut dire qu'il y a autant de neurones dans chaque partie du cerveau ? À peu près, oui. Enfin, c'est des approximations, ce ne sont pas des chiffres précis. On n'est pas à un neurone près. Non, on n'est pas à un neurone près. De toute façon, on va voir qu'on en perd 100 000 tous les jours, alors ce n'est pas grave. Et vous voyez que les neurones, et on va en reparler parce que c'est ça qui est très important, un neurone en lui-même, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas en communication avec les autres neurones. Et on va prendre une coupe du cerveau et on va voir qui va s'y coller pour nous expliquer à quoi servent. Alors, l'avant est à gauche. Vous l'auriez deviné avec le lobe frontal. Même sans faire d'anatomie, vous savez que le front, ce n'est pas derrière. Et vous avez donc le lobe occipital qui est près de l'occipute, ce qui, jusqu'ici, est très logique. À quoi servent tous ces lobes ? Quelle est leur fonction ? Je vais essayer de commencer, oui. Alors, le lobe frontal, c'est le lobe le plus important, si on peut dire. C'est celui qui va commander, qui va contrôler le reste du cerveau. C'est le lobe qui a évolué le plus en fonction de l'évolution. Il est très développé chez l'homme, moins chez les chimpanzés, par exemple. Et donc, c'est le lobe qui est très important pour un type de mémoire, qui est, par exemple, la mémoire de travail, dont on va parler plus tard. Ensuite, vous avez le lobe temporal. Et le lobe temporal est absolument crucial dans la mémoire. Il contient un peu à l'intérieur, on ne voit pas bien là, ici, une structure qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est vraiment le point de départ de la mémoire. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Le lobe pariétal, c'est un lobe qui va stocker la mémoire, comme l'ensemble, d'ailleurs, du cortex va stocker la mémoire. C'est donc à plusieurs endroits, on en parlera plus tard. Le lobe occipital, c'est le lobe, par exemple, finalement, pour la vision. Il est très important pour la vision. Ce qui est fou, d'ailleurs, parce que les yeux sont devant et l'air visuel est derrière. C'est le mec qui a fait ça. Enfin, le mec, je ne le connais pas. Mais, c'est quand même, ce n'est pas logique. Il aurait mieux fallu faire l'air visuel près des yeux et non pas à l'opposé. On aurait gagné du temps, mais pas beaucoup. Et ensuite, le cervelet, c'est un regard de... Beaucoup de fonctions, mais une des fonctions principales, c'est effectivement la motilité, l'équilibre et la mémoire. à un type de mémoire, qui est une mémoire, par exemple, qui nous sert à jouer au tennis. C'est le cervelet qui nous sert à jouer ? Le cervelet, oui. Pas que le cervelet, entre autres, mais le cervelet est très important pour un type de mémoire, qui est la mémoire, disons, non déclarative, on en parlait tout à l'heure, et donc celle qui nous permet de faire des tas de choses sans... On fait du vélo très longtemps, donc on a appris un jour à faire du vélo, donc c'est une mémoire. On a stocké des... C'est dans le cervelet qu'on a stocké ça ? En partie, oui. Les footballeurs, par exemple, ils ont un cervelet. Oui, je ne dirais pas qu'ils n'ont que ça. Non, mais c'est rassurant. Oui, je ne dirais pas qu'ils n'ont que ça, mais ils ont un cervelet. Non, mais ils ont déjà ça. Ils ont déjà ça. Oui, simplement pour dire que notre cerveau, c'est un organe paresseux. Et donc, tout ce qu'on répète de façon très régulière, très fréquemment, on va le stocker. Et c'est ça, la mémoire procédure, procédurale, la mémoire des procédures. Et le cervelet joue un rôle important avec des parties intérieures aussi profondes du cerveau. Donc, on ne se fatigue pas quand on fait du vélo, du moins au niveau de notre cerveau, ou quand on joue au tennis, quand on joue au rugby, au foot, parce qu'on a tout stocké, tout procéduré. D'accord. Alors, le cerveau, on a vu, il y a plein de choses et on va les voir en plus gros plan à l'intérieur, mais surtout, il est vascularisé, le cerveau. Et vous allez voir qu'il est très, très vascularisé. Il reçoit beaucoup de sang. Il en reçoit parce que c'est très important. Là, on vous a schématisé les grosses artères du cerveau, mais il y en a des tonnes et des tonnes à l'intérieur du cerveau parce que cette vascularisation, on a quoi, 20% de toute la masse sanguine qui est en permanence dans le cerveau ? Oui, environ, oui, environ. Ce qui est énorme et ce qui vous expliquera tout à l'heure pourquoi... Pour 5% du poids. Voilà. Et ce qui vous expliquera tout à l'heure pourquoi le sport peut être hyper intéressant pour son cerveau et aussi pour la mémoire. Alors, on dit qu'on perd du poids et du volume dans le cerveau à peu près 2% du poids du cerveau tous les 10 ans. Est-ce que c'est toujours vrai ou ça va mieux ? Oui, c'est en partie vrai. On en gagne un peu, comme on le sait tous maintenant. On en fabrique tout au long de la vie. Contrairement à ce qu'on nous disait quand nous étions à la fac. Contrairement à ce qu'on nous disait. Bon, on n'en fabrique pas beaucoup, mais on en fabrique. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. L'idée serait d'essayer d'en fabriquer un peu plus. Alors, on a un réseau très, très complexe. On l'a entendu, 100 milliards de neurones. Voilà ces neurones. Ils ressemblent à une grande étoile de mer. Alors, il y a le corps que vous voyez au milieu, quel corps cellulaire. On a des petits prolongements ici qu'on appelle des dendrites et qui vont chacun être connectés avec d'autres neurones. Et puis, on a surtout un gros câble qu'on appelle l'axone qui, lui, est plus important pour la transmission, en tout cas, d'un flux nerveux qui va partir de ces neurones. Et tout ça, et là, je vais peut-être demander à Joël Bocard parce que c'est votre spécialité, c'est grâce aux neurotransmetteurs, donc à des substances, on va appeler ça comme ça, qui sont dans le cerveau, que l'information va circuler. Oui, tout à fait. Donc, vous avez parlé de ces neurones, ensuite de l'axone, c'est-à-dire un des prolongements que vous voyez là qui va contacter d'autres neurones. Et chaque neurone est contacté en permanence par à peu près 3 000 à 10 000 contacts. Donc, en permanence, chaque neurone va recevoir 10 000 informations et ces informations sont transmises d'un neurone à l'autre par des substances chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs, donc des molécules qui sont libérées par le neurone et qui vont informer le neurone suivant, beaucoup de neurones suivants de ce qui se passe. Et ces neurotransmetteurs, on en connaît tous quelques-uns. Donc, vous connaissez tous l'adrénaline, évidemment, la sérotonine, mais il y a aussi beaucoup d'autres, la dopamine, la cétylcholine, etc. Donc, il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, le glutamate, c'est un des plus importants que personne ne connaît vraiment, mais c'est le plus important dans le système nerveux central. Il n'y en a pas non plus des milliers, un nombre limité. Alors, on dit qu'on a assez avec ces 100 milliards de neurones, théoriquement, même en en perdant 100 000 par jour, c'est une estimation aussi, pour vivre jusqu'à 120 ans, sans problème. Oui, ça, c'est des estimations qui sont un peu difficiles à faire. Évidemment, mais si rien ne se passe, si tout va bien, si on n'en perd pas trop, si on n'en perd pas... Bon, peut-être, mais enfin, ces chiffres-là sont approximatifs. Mais bon, c'est clair que pour une centaine d'années... Vous êtes en train de me dire que je suis approximatif ? Un tout petit peu. Vous savez, ces chiffres, c'est toujours difficile. Il y a des chiffres qui sont lancés comme ça, mais qui les a donnés ? C'est toujours difficile. Enfin, c'est sûr qu'on a une bonne réserve. Une bonne réserve pour les gens touchants. Parce que ça paraît énorme, 100 000 neurones par jour qui partent, et ils partent très tôt. Oui, mais il y a une découverte relativement récente qui est fondamentale pour nous, pour tout le monde. C'est le concept de réserve cérébrale. C'est-à-dire que lorsqu'on stimule son cerveau, on va créer des connexions entre les neurones. Et plus on crée de connexions, plus on fabrique une réserve cérébrale qui va nous permettre de lutter, justement, contre cette perte liée au vieillissement, mais surtout de lutter, de résister contre toutes les affections qui peuvent nous atteindre, qui peuvent atteindre notre cerveau. Et ce concept de réserve cérébrale est capital parce que ça nous responsabilise pour notre cerveau. rien, tout est acquis au départ, mais on peut tout conserver, on peut tout entretenir. À partir de cette hypothèse, on a vraiment envie de dire tout le temps vous avez peut-être perdu quelques neurones hier, vous en perdrez demain, mais aujourd'hui, vous pouvez en acquérir. Acquérir ces connexions qui permettent de compenser cette perte de neurones. Oui, parce qu'on répète, le nombre lui-même n'est pas très important. C'est les connexions qui vont se faire entre les neurones qui sont essentielles. Ce qu'on voit là, le côté E.T. qui se dit bonjour entre eux, c'est ça ? Oui, ça, c'est encore plus important. Donc, on a 10 puissance 15, donc c'est un million de milliards de connexions. Et c'est dans ces connexions que les neurones sont libérés et c'est ça qui est important. Et les connexions, justement, c'est ça qui va, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce réseau de connexions qui va se former au cours d'un événement, c'est ça qui fait la mémoire. Ça qui nous permet de stocker ou pas, d'ailleurs. Voilà. C'est là qu'on reviendra tout à l'heure peut-être. C'est cette combinaison de modifications de ces contacts qui, en fait, fait la trace de la mémoire. D'accord ? C'est très important quand on veut conserver sa mémoire. Si on ne stimule pas son cerveau, on va perdre des connexions. Et j'ai l'habitude de dire que si demain ressemble exactement à aujourd'hui, on a tué des connexions. Il faut chaque fois stimuler son cerveau et que demain ne ressemble jamais à aujourd'hui. C'est beau, je le dis. C'est très beau. Ah oui. Non, mais c'est très beau et je peux vous en dire encore des plus belles. Je suis ému. Exactement. J'ai un mouchoir, si vous voulez. Que demain soit plus beau qu'aujourd'hui. J'ai un mouchoir. J'en souhaite à tout le monde. Vous pouvez y aller. Je crois que vous pouvez partir. On a eu la phrase de fin. Mais pas forcément plus beau. Ça peut être plus agaçant, plus... Mais différent. Différent. Et il faut prendre le risque... Vous dites ça à votre femme ? Je le dis. Et j'essaye de le vivre. Soit différent de tous les jours, chérie ? Et j'essaye de l'être. Un jour blonde, un jour rouge. Et j'essaye de l'être. J'essaye de l'être. Et je pense que... Je vais vous faire venir au magazine de la santé pour témoigner. Parce que franchement, vous venez avec votre femme et on va voir. Mais vous verrez, la routine est une tueuse de neurones. Ça, retenez, c'est très beau aussi. C'est beau. Je pense que je vais prendre des notes. Mais c'est une tueuse de neurones, mais pas que. C'est une tueuse de tout, la routine. Tueuse de l'amour, tueuse de tout. Voilà. Mais tueur de neurones ou plus de neurones ou les neurones sont différents. Ce qui est surtout différent, c'est effectivement les connexions entre les neurones. Donc, en fait, si vous apprenez quelque chose, par exemple, vous ne sortirez pas ce soir avec le même cerveau avec lequel vous êtes rentré. C'est sûr que... Ça, c'est clair. C'est différent d'hier et ce sera différent de demain. Ça, vous ne l'aurez pas beaucoup. Vous n'aurez pas le même cerveau tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que des examens nous ont permis de voir, pendant qu'on mémorisait quelque chose, justement, cette neuroplasticité, on peut dire, ces connexions ça, c'est des découvertes assez récentes où on peut, avec des microscopes spéciaux, regarder justement ces contacts. Ces contacts, ils ont une forme, d'ailleurs. Ce sont des épines. Donc, les contacts entre les neurones, les synapses, mais c'est des épines. C'est une espèce de petites épines. Et avec des microscopes, maintenant, on peut suivre la formation ou l'élimination de ces épines lorsque un rat ou un chimpanzé, ça n'a pas été fait chez l'homme, évidemment, apprend. Et on voit des épines se former, d'autres disparaître. Et donc, une combinaison d'épines différentes une fois que l'animal a appris. Voilà. Donc, en fait, il y a une trace physique qui se fait quand vous mémorisez quelque chose. Alors, on sait qu'avec l'âge, enfin, on sait, on dit, en tout cas, qu'avec l'âge, la mémoire part un petit peu plus vite que quand on est jeune. On va parler du vieillissement du cerveau avec des conséquences visibles. Il n'y a pas que la mémoire, d'ailleurs, qui est touchée. Regardez, ça, c'est pour vous donner le cafard. Alors, normalement, vous repartez de là avec la banane. C'est plutôt sympa, mais là, c'est une partie un peu difficile. sensation et perception sensorielle altérée moins précise. Vous avez des troubles de l'humeur. En gros, on n'est plus chiant en vieillissant. Ça, c'est vrai. On l'a tous remarqué. On est beaucoup plus irascible en vieillissant. C'est dû à quoi ? C'est le syndrome de Tati Daniel. D'accord. Mais je vous expliquerai pourquoi. Tout de suite, monsieur. Tout de suite. Si, en plus, vous avez une citation, encore, ça m'arrange. Parce que en vieillissant, il y a une chose qui, en dehors de la maladie d'Alzheimer qui fait peur à tout le monde, les facteurs de risque vasculaire vont altérer notre cerveau et va entraîner des petits trous dans la partie profonde de notre cerveau qui va des noyaux profonds jusqu'au cortex. Et ceci va modifier le lobe frontal en particulier. Et ce lobe frontal, c'est le lobe qui nous rend raisonnable qui nous rend ouverts vers les autres. Et lorsqu'il est un peu dysfonctionnant, on devient déraisonnable, irascible, égocentrique. Tati Daniel. D'accord. Donc, quand quelqu'un est irascible, on lui dit c'est pas de ta faute, t'as des trous dans le lobe frontal. C'est quand même un petit peu de sa faute, il faut y faire attention à ses facteurs de risque vasculaires et faire un petit peu attention. Ah, en plus, il faut l'engueuler. Oui, tant qu'à faire. Il est responsable un petit peu de ce qui lui arrive. Ça, vous savez bien, les facteurs de risque, la lutte contre les facteurs de risque. On en parlera aussi tout à l'heure, comment on peut éviter ces facteurs de risque de dégradation de la mémoire. Bon, diminution de la durée du sommeil, dégradation des fonctions cognitives, dont la mémoire dont nous allons parler, bien sûr, et puis au pire, la démence sénile et l'Alzheimer. Alors, on va parler de la mémoire maintenant, plus précisément, et on va essayer de la comprendre parce que la mémoire, c'est très compliqué, tout simplement parce qu'il n'y a pas une mémoire, mais il y a des mémoires. Alors, qui se charge de nous vulgariser ça au maximum ? Alors, ce qu'on a appelé là la mémoire sensorielle, qui est la mémoire perceptive, c'est le fait de garder en mémoire le temps de pouvoir l'analyser une sensation, qu'elle soit visuelle, auditive, tactile. La mémoire à court terme est une mémoire extrêmement utile, on s'en sert tout le temps. C'est une mémoire qui nous permet de garder pendant un temps limité court terme, si je demande ici qu'est-ce qu'est le court terme ? D'après vous, qu'est-ce que c'est le court terme ? La mémoire à court terme, un quart d'heure, on va partir sur un quart d'heure, c'est deux minutes. Donc c'est en dessous de deux minutes. Alors à quoi elle nous sert cette mémoire qui ne dure que deux minutes ? Simplement pour faire une opération intellectuelle. Et par exemple, on vous dit un numéro de téléphone, vous le notez, et vous voulez le mettre sur le clavier 0, 0, 4, 4, 6, je ne me rappelais plus, 6, 7, si on fait ça, c'est que ça ne va pas bien. Par contre, on regarde le numéro, 0,4, 67, et là c'est une autre mémoire, mais je vous en parlerai tout à l'heure, et on fait 58, 70, 76. D'un coup, on a retenu... A quoi ça sert d'avoir noté ? Non mais on vous donne un numéro de téléphone. Et vous avez à faire une démarche. Donc vous le notez, et ensuite, quand vous avez le temps de mettre ça sur votre téléphone... Si c'est en moins de deux minutes, on n'a pas besoin de regarder le papier. Si c'est moins de deux minutes, on n'a pas besoin de regarder le papier, sauf si on n'est pas trop stressé ou anxieux. C'est ça la mémoire à court terme. Elle nous sert tout le temps. Si vous êtes à un carrefour, vous retenez pendant moins de deux minutes qu'il y a une voiture rouge qui arrive à droite, qu'il y a un vélo à gauche, qu'il y a un feu qui se met au clignotant, et ensuite, vous oubliez tout ceci. Ça n'est pas passé dans le long terme. C'est ça la mémoire court terme, mémoire de travail. La mémoire long terme. Dans la mémoire long terme, il y a deux grands types de mémoire long terme. La mémoire épisodique et la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des faits culturels. C'est-à-dire, si je dis le 14 juillet, il y a des feux d'artifice dans le ciel. Si je dis le 14 juillet, c'est la prise de la bassie, c'est la fête de la révolution, c'est la fête dans les villages, c'est le symbole de la République, etc. Ça, c'est une mémoire que nous partageons tous. C'est la mémoire sémantique. Par contre, si je dis qu'est-ce que j'ai fait, moi, le 14 juillet, on est dans la mémoire épisodique. Et là, peut-être que personne ne se souvient de ce qu'il a fait le 14 juillet de l'été dernier, sauf s'il a eu une forte émotion. Et c'est là où rentrent en ligne de compte les émotions. Ou si on a fait, on était dans un endroit où le contexte était particulier sans avoir d'émotion. Exactement. Parce que, par exemple, tout le monde sait où il était, à quelle heure il a appris le 11 septembre 2001. Et ça, parce que l'émotion qui nous a... Parce que là, l'émotion a fixé ce morceau de mémoire épisodique dans le temps et dans l'espace. Alors, regardez, il y a d'autres mémoires qui ont été écrites, la mémoire iconique, la mémoire procédurale, pour ça, on en a parlé. La mémoire iconique, c'est... C'est la mémoire des images. Alors, il y a... Oui, il y a quelque chose là. L'identification, la reconnaissance et la familiarité. J'ai eu, à plusieurs reprises dans ma pratique, j'ai eu des patientes et des patients qui me disaient, voilà, cet homme-là qui est à côté de moi, il a les traits de mon mari. Je le reconnais. Il a les oreilles comme ceci, il a le nez comme cela, il a les cheveux un peu chauds, etc. Mais c'est pas mon mari. Je dis, pourquoi ? Ah, c'est pas mon mari, c'est un sosie, c'est pas mon mari. Parce que le visage était reconnu dans son aspect formel, mais il manquait la familiarité. Cet homme ou cette femme que je reconnaissais formellement, je ne le reconnaissais pas comme étant mon mari ou ma femme. Oui, on n'a pas ici marqué la mémoire émotionnelle. C'est une mémoire très importante, évidemment. C'est la mémoire, par exemple, de la peur. C'est la mémoire, par exemple, dans les syndromes post-traumatiques, la mémoire d'un événement qui fait vraiment peur. C'est ce qu'on essaie de faire disparaître avec le traitement du stress post-traumatique ? Voilà, c'est ça. Les mémoires émotionnelles sont les mémoires les plus stables. Les mémoires de la peur, c'est vraiment une mémoire qui se localise dans un endroit très précis du cerveau qu'on appelle l'amygdale, d'ailleurs. Les mémoires, les émotions, c'est très important. Et pourquoi dans cette amygdale en particulier ? Parce que c'est un endroit très particulier qui est de conjonction entre tous les afférences sensorielles, auditives, visuelles, olfactives, auditives, etc. Et tout un tas de réseaux vers le corps, par exemple, qui va faire que le cœur bat plus vite, qui va faire, bien entendu, les transpirations. C'est au centre de toutes les connexions. C'est au centre de toutes les connexions et ça va contrôler tous les phénomènes qui sont dus à la peur. Par exemple, effectivement, le cœur bat plus vite pour s'échapper, etc. Et donc, c'est un endroit qui est spécialisé dans ces... on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, peut-être, mais on peut avoir des mémoires visuelles sans voir, par exemple. Et l'amidale, alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec les amidales qu'on a là, c'est les amidales qui sont dans le cerveau. Et sont-elles qui sont responsables des phobies aussi, non ? Qui interviennent dans les phobies ? C'est-à-dire que le lobe frontal, théoriquement, contrôle l'amidale et que si le lobe frontal ne la contrôle plus, c'est amidale. Oui, oui, tout à fait. Je dis ça parce que j'ai une amie qui s'appelle Adriana 42 et... Elle est pas mal, je vous confirme. Elle est surtout très gentille. Vraiment, elle est vraiment très sympa mais surtout, elle est pas mal. Et Adriana, elle était phobique des araignées, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, vous avez vu l'émission aussi ? Oui. Bien, 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 bien. Je reviendrai à Montpellier, madame. C'est vraiment très sympa. On a bien reçu, franchement. Et Adriana, on a travaillé pour qu'elle soit plus arachnophobe, elle ne supportait pas les araignées et puis on a réussi à lui faire travailler son amidale par une... Par son contexte frontal. Par son contexte frontal. Voilà. Donc maintenant... Pour faire la thérapie cognitive. Voilà. Et ça a duré, je vous ai sûr, alors à la télé, on a montré ça en quatre minutes mais ça a duré une heure et demie et aujourd'hui, quand on part tous les deux, elle tient absolument à rencontrer des araignées. C'est au-delà de toute espérance. Ah oui, c'était hallucinant. Elle pleurait au début et donc c'est cette fameuse amidale. On va voir une autre partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. On en a parlé tout à l'heure, on reste avec les animaux. Voilà l'hippocampe, c'est les deux petites cornes que vous voyez ici en plein milieu du cerveau. Donc vous nous disiez tout à l'heure, professeur Bocart, que c'était, on peut dire, le centre de stockage de la mémoire à long terme, de nos souvenirs, de tout ça. Oui, on peut le dire. C'est le centre du départ de la mémoire à long terme. Du départ, de la première empreinte d'une mémoire à long terme qui va ensuite... Partir ailleurs. Partir ailleurs. Mais il faut forcément qu'elle passe par l'hippocampe. Il faut qu'elle passe par l'hippocampe. Et alors, on ne peut pas parler de ça sans parler de HM. HM, c'est un... Un magasin ? Non. C'est un patient qui était épileptique. Et dans ce lobe, dans l'hippocampe, il y a beaucoup de foyers épileptiques. Il y a beaucoup d'épileptiques qui partent de l'hippocampe. Et donc, dans les années 50, les chirurgiens ont dit d'enlever ce foyer épileptique par chirurgie, d'enlever un bout d'hippocampe pour que ce patient qui avait des épilepsies sévères se guérisse. Le malheur, c'est qu'ils ont enlevé les deux hippocampes parce qu'il avait, en fait, des foyers dans les deux. Alors, actuellement, on le fait toujours. Cette chirurgie, elle se fait, mais sur un seul hippocampe. Malheureusement, ils ont fait les deux. Et ce patient, bon, s'est réveillé. Il était tout à fait normal. Il semblait tout à fait intelligent. Il pouvait parler. Mais il n'avait plus absolument plus de mémoire à long terme. C'est-à-dire que, voilà, il n'imprimait plus, il n'imprimait plus ce qu'on lui disait. Il pouvait discuter, il avait mémoire de travail, il pouvait raisonner, etc. Mais il oubliait tout de suite ce qu'il avait dit. Et donc, c'était le point de départ de tous ces travaux sur l'hippocampe. C'est là que ça se passait. On a dit, c'est là que ça se passe. Et puis, bon, après des années et des années de travail, bon, on bien montrait que c'est vraiment là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Pour cette mémoire dont parlait Jacques Touchon, cette mémoire déclarative qui comprend la mémoire sémantique, c'est-à-dire ce que vous avez dans votre cartable, tout ce que vous savez, et la mémoire épisodique, c'est-à-dire des épisodes de votre vie, notamment, et des épisodes qui vous ont travaillé. Ces deux mémoires-là partent de l'hippocampe. Alors, justement, là, on voit une coupe de cerveau sain d'un côté et puis d'Alzheimer avec, bien sûr, une atrophie du cerveau, une réduction considérable, mais on va rester sur cette hippocampe et on dit qu'en vieillissant, même sans aller jusqu'à la maladie d'Alzheimer, l'hippocampe diminue de volume au fil des ans. Oui, mais très, très lentement. L'hippocampe, c'est la fabrique de souvenirs. Ensuite, ils vont être stockés. C'est la fabrique de souvenirs. Et d'ailleurs, pour revenir à un exemple qui est tout à fait parlant, le premier patient qui a été décrit arrivait à lire une page d'un journal avec le même intérêt plusieurs fois parce qu'à la fin de la page, il avait oublié ce qu'il avait lu au début. Et j'ai eu une patiente, d'ailleurs, infirmière de son état qui avait grillé ses hippocampes avec l'alcool pris de façon abusive. Elle était incapable de fabriquer le moins de souvenirs. Je suis rentré à dessein deux fois dans la chambre et les deux fois, elle m'a dit « Ah, c'est gentil de venir me voir » à deux minutes d'intervalle. Donc, ces hippocampes-là diminuent un peu avec le vieillissement. Mais dans la maladie d'Alzheimer, il y a une atrophie extrêmement rapide. Et c'est devenu pour nous un test diagnostique et même de prédiction. Juste pour compléter, il s'atrophie en vieillissant, bien sûr, dans l'Alzheimer, il s'atrophie beaucoup, mais il peut grossir aussi. Il peut grossir. Dans le cas, si vous êtes chauffeur de taxi, notamment en Londres, c'est une expérience classique, une histoire classique. Donc, en fait, cet hippocampe travaille pour ce type de mémoire, mais aussi, il est très spécialisé, notamment chez les rongeurs, plus que chez nous encore, pour la mémoire spatiale. Et donc, les chauffeurs de taxi qui ont besoin de mémoriser toutes les rues de Londres, on aura fait des IRM fonctionnelles. regarder un peu la taille, la fonctionnalité de leur hippocampe, et on a vu statistiquement que les chauffeurs de taxi de Londres avaient un hippocampe plus gros que la moyenne. Donc, on peut aussi faire, et ça, c'est pas vrai que pour l'hippocampe, si on fait travailler un endroit du cerveau, moteur, etc., pour apprendre un certain nombre de sports, etc., on voit, c'est les zones les plus importantes qui peuvent augmenter le volume. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est Nietzsche, pardon, je cite quelqu'un d'autre que vous, c'est Nietzsche qui disait l'avantage de la mauvaise mémoire, c'est qu'on jouit plusieurs fois des mêmes choses pour la première fois. Voilà, donc c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure avec votre femme. Non, c'était pas votre femme. Pardon, je m'égare. Non, 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 mais malheureusement, elle a des bons hippocampes. Ah, très bien. Mais ça ne nous regarde pas. Jusqu'où peuvent remonter les souvenirs ? je vais vous poser une petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous, vous levez la main, quelqu'un a-t-il des souvenirs de ces années où il était à la crèche, au jardin d'enfants, là-bas, oui ? Non, je ne viendrai pas vous embêter, vous pouvez lever la main, ils sont tous... Non, il y en a une là-bas, pas d'autre ? Des souvenirs crèche, jardin d'enfants, aussi, là aussi, ce n'est pas possible. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a raconté ça, madame, mais ce n'est pas possible. Voilà, c'est... Vous êtes mytho, compétent mytho. Vous aussi, là-bas, vous ne marrez pas. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir de souvenirs avant de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est ça ? Pour simplifier ? Je ne sais pas, il y a plusieurs théories, mais en fait, on n'a pas de mémoire épisodique, donc des épisodes de sa vie, avant 4 ans, 5 ans. Sauf si madame est allée à la crèche à 18 ans, là... Si c'est le cas, veuillez me pardonner. Alors, certains ont dit que c'était le langage. En fait, probablement, enfin moi, je pense probablement pas. C'est probablement parce que, justement, les endroits de stockage, on n'a pas parlé encore des endroits de stockage, ne sont pas très développés. Et, en fait, bon, il faut quand même le dire, le cerveau, chez l'homme notamment, et c'est pour ça qu'on est particulièrement un peu plus intelligent que les autres animaux, le cerveau de l'homme se développe très, très lentement. Très, très lentement. Il n'est pas fini avant quinzaine, vingtaine d'années. On a donc jusqu'à... Parfois plus tard. Parfois plus tard. Parfois plus tard. Marina me dit souvent dans l'émission que ce n'est pas terminé. Non, mais on peut dire que le cerveau n'est jamais terminé. Parce qu'il monte et qu'il redescend, de toute façon. On peut le faire bouger. Donc, il n'est jamais terminé. Il n'est terminé que quand on meurt. Et quand on est tout petit, tout se joue pour chacun des éléments qu'on nous apporte. Quand on regarde la nutrition, quand on regarde ce que la maman, quand elle était enceinte, mangeait, on retrouve des relations entre l'apport entre certains acides gras et le neurodéveloppement de l'enfant. Quand on teste l'enfant à trois ans, quand on voit ce que ses parents constatent dans ses activités, on retrouve des relations avec ce que la mère a mangé, avec ce qu'on a pu éventuellement aussi doser dans le lait maternel. Et c'est ce qui fait... On peut rattacher ça à la mémoire d'aliments que la maman mangeait et que l'enfant finalement aime parce qu'il a reçu pendant qu'il était dans l'utérus ou pas ? Non, là, c'est vraiment ce que la maman mange et en particulier les lipides qu'elle consomme vont être très, très importants pour le développement du cerveau de l'enfant. Parce que tout à l'heure, quand on a décrit le cerveau, on a oublié de dire une chose, c'est que c'est rempli de lipides et que c'est absolument indispensable. Et que ces lipides, ils ne viennent pas par l'opération du Saint-Esprit. Ils viennent quand même... Ni l'enfant, d'ailleurs. Ni l'enfant, absolument. Donc, il faut quand même lui apporter ce qu'il lui faut et les lipides, un bon équilibre est très, très, très important. Est-ce que l'hippocampe fonctionne dans la vie fétale ? Puisqu'il n'y a pas de souvenirs ? Il ne sert à rien ? Est-ce que l'hippocampe... Ben oui, vous étiez en train de discuter, vous êtes... J'ai bien vu. Est-ce que l'hippocampe sert à quelque chose chez le fœtus puisqu'on n'a pas de souvenirs ? Ça, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on sache vraiment. Enfin, moi, je ne sais pas. On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas. D'autres peuvent savoir. Mais ce qui est important, ce qu'a dit Joël, c'est-à-dire que quand l'enfant est tout petit, la maturation des zones de stockage de notre lobe temporale, de notre lobe pariétale n'est pas suffisante pour stocker. Je crois que c'est important. Alors, on va parler des amnésies maintenant, ces troubles de la mémoire qui ne sont pas des trous de mémoire, qui sont de vraies amnésies pathologiques. Pour les définir, déjà, parce qu'il y a différents types d'amnésies, vous avez l'amnésie entérograde. Vous nous expliquez un petit peu ? On en a parlé. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité de fabriquer de nouveaux souvenirs. Donc, on a en mémoire des souvenirs anciens, mais on ne fabrique plus de nouveaux souvenirs. Lorsqu'il existait encore des vétérans de la guerre de 1914, on lui disait irradote parce qu'il rentrait en contact avec l'autre avec les éléments dont il disposait. Il ne se rappelait plus ce qu'il avait fait la veille. Mais par contre, il se rappelait parfaitement de la guerre de 1914. Donc, cette mémoire entérograde, c'est ce que j'ai évoqué avec le journal, ce qu'a évoqué Joël avec le cas HM. ce n'est pas le cas de notre mère. De ma ? De madame notre mère. Ah, je voyais vous parler de ma mère. Le cas HM. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas. L'amnésie rétrograde, alors là, touche des souvenirs anciens, antérieurs. Par exemple, on le voit, lorsqu'on a un traumatisme crânien, on va avoir une zone avant le traumatisme crânien qui sera effacée. Ensuite, ce qui est le plus intéressant, pour moi, c'est l'amnésie lacunaire. C'est le trou de mémoire. Il y a une période qui est là et blanche. Il n'y a plus de souvenirs. Là, je ne fais pas lever le doigt, monsieur Symes, mais quand on a une soirée extrêmement arrosée, la fin de la soirée ne laisse pas des souvenirs bien précis. Sauf sur la veste, si on a vomi. Là, le lendemain, vous vous dites, tiens, il s'est passé quelque chose. Donc, cette amnésie lacunaire peut avoir de multiples causes. Traumatisme crânien, alcool, émotion, benzodiazépine, les calmants, peuvent entraîner des amnésies lacunaires. ou des crises d'épilepsie. Mais si on reste dans le simple, alcool, calmant, émotion, ça peut entraîner des amnésies lacunaires. Une chose très étonnante, avant de parler des trous de mémoire, d'essayer de comprendre ce qui peut nous arriver dans ce que je disais tout à l'heure, la carte, le numéro de la carte, le code, etc. L'ictus amnésique. L'ictus amnésique, c'est assez fascinant. C'est tout à fait fascinant. Et quand on a un patient qui a une ictus amnésique, c'est étonnant. C'est quelqu'un qui, pendant quelques heures, ne va plus pouvoir faire fonctionner ses hippocampes. Donc, il ne va plus fabriquer de souvenirs. Donc, ce que je dis aux étudiants pour expliquer cet ictus amnésique, je dis, voilà, quand je suis arrivé dans la salle, je vous ai dit, bonjour, aujourd'hui, on va parler de la mémoire. Imaginez que j'ai un ictus amnésique, deux minutes après, je recommence, je dis, bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire. Je n'ai pas fixé de souvenirs. Et pendant quelques heures, je vais être un peu désorienté, un peu anxieux, je vais paraître bizarre. Je vais paraître bizarre aux gens parce que je ne me souviendrai pas que j'ai pris un verre, je ne me souviendrai pas que j'ai rencontré un tel. et ça dure quelques heures. Vous imaginez Fidel Castro avec ses discours de 7 heures qui, à la fin, ne se souvient plus qu'il l'a fait. Et qui recommence. Et qui recommence. Et qui recommence. Bien sûr. Mais ça avait été le cas. Il y avait eu un cas comme ça, pas de Fidel Castro, mais d'un conférencier qui avait fait sa conférence, qui avait fait un ictus amnésique et qui avait recommencé sa conférence pendant quelques heures. Alors, les amnésies, vous avez cité les quelques causes. Les trous de mémoire, ce qui inquiète tout le monde. Parce que maintenant, on va parler de vous un petit peu. J'ai un trou de mémoire. Je disais tout à l'heure le code de l'immeuble. C'est un truc qui est hyper paniquant. En plus, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je me suis bourré d'immeuble. C'était pire. Ça, c'est l'orientation. C'est plus la mémoire. Non, mais je vois. Je suis en train de flipper sérieusement. C'était encore en fin de soirée ? Non, justement, je n'avais pas encore bu. Je ne s'ai pas arrangé après. C'est quoi ce trou de mémoire qui fait que le truc qu'on fait tous les jours, on n'arrive plus à le retrouver et dont on se dit, c'est ce qu'on nous conseille de faire, n'y pense plus, ça reviendra tout seul. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais effectivement. Donc, ça existe pour l'hippocampe pour une raison quelconque. Ce n'est pas l'hippocampe puisque c'est la mémoire à très long terme. On n'arrive pas. Alors bon, dans la mémoire, on a dit, on stocke, on débarre de l'hippocampe et après, on va stocker ailleurs. Mais à un moment donné, il faut rappeler ces mémoires. Qui doit repasser par l'hippocampe. Oui, parce qu'en fait, voilà, donc on n'a pas trop parlé de ça. Donc, on parle de l'hippocampe et à long terme, ces mémoires vont se distribuer dans plein de régions du cortex. D'accord ? Selon la nature, d'ailleurs, de ces mémoires. D'accord ? D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on parle, par exemple, des mémoires, on connaît, bon, on catégorise les animaux, les objets, etc. Et on peut, dans certaines pathologies, perdre la capacité de rappeler les objets, mais pas les animaux. Donc, on voit que où on stocke les objets, c'est pas exactement le même endroit. Donc, il faut rappeler tout ça. Et dans le trou mémoire, on n'arrive pas à rappeler. Alors, ça peut être les émotions, ça peut être une émotion, ça peut être l'alcool, ça peut être, bien sûr, une base aux désépines un peu trop forte ou les vieilles biens aux désépines parce que maintenant, elles ne font plus ça, quand même, heureusement. Non, un peu moins, en tout cas. Mais sur le plan physiologique, à part ces traumatismes alcooliques, médicamenteux ou autres, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à rappeler. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Je vais donner un exemple. J'arrive dans ma cuisine, j'étais dans mon bureau, j'arrive dans ma cuisine et je me dis, mais qu'est-ce que tu es venu chercher ? Apparemment, il y en a beaucoup qui vont dans votre cuisine. Et alors, on revient dans le bureau et là, on fait attention. Et on dit, ah oui, c'est mon ordinateur qui est plein de poussière, je vais aller chercher un chiffon, etc. On rentre, la mémoire, c'est une boîte. Pour pouvoir sortir de cette boîte, il faut que ça y soit rentré. Si ce n'est pas rentré, si la mission, je vais aller chercher un chiffon dans la cuisine, n'est pas rentré, effectivement, quand vous arrivez dans la cuisine, vous vous demandez ce que vous venez de faire. c'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour rentrer les choses dans la boîte mémoire, mais aussi des difficultés pour sortir les choses de la boîte mémoire. Et quand vous dites, passe-moi le... 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 le chose, là, 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 c'est la bouteille que je veux, voilà. Déjà, c'est féminin, si vous ne l'aidez pas. Si vous lui dites, passe-moi le... et que vous pensez à la bouteille. Déjà, ça... ça apporte la difficulté super-moteur. Là, c'est la confusion. Mais alors, ce mot bouteille, je connais ça, mais je n'arrive pas à le faire sortir de mon stock. Parce que là, si je fais pas assez attention, si je suis pas assez motivé, ça ne vient pas. C'est la même chose que lorsqu'on rencontre quelqu'un. Bonjour, monsieur. Et le nom ne vient pas. Et donc, là, il y a plusieurs choses. On fabrique les souvenirs avec l'hippocampe. On va les stocker. Et il y a des endroits différents selon la nature, selon la nature des souvenirs. Et ensuite, il faut les sortir quand on en a besoin. Et parfois, parce qu'on est fatigué, pendant du stress, on est ronflé, on a ronflé toute la nuit, on a eu des apnées. Parce qu'on a pris des médicaments, etc., etc. Ce travail de sortir se fait pas bien. Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Toujours. Parce que ce qui panique dans ces trous de mémoire, c'est que nous, on ne sait pas qu'on a ronflé toute la nuit. On ne sait pas qu'on n'a pas eu un stress particulier. On n'a pas eu... Voilà. Et il y a un moment, ça arrive. On se dit, mais je n'ai rien fait de spécial pour que ça arrive. Parce qu'au moment on part dans sa cuisine, je reprends l'exemple de la cuisine, parce que c'est partagé par beaucoup de gens. Au moment où on part dans sa cuisine, on a pensé à des tas de choses, des tas de soucis, à oui, il faut que je fasse ceci, donc ça n'est pas rentré. La cuisine est un exemple par la cuisine. Le numéro quand même de la carte bleue, c'est autre chose. Parce que la cuisine, on n'a peut-être pas fait attention quand on est parti du bureau, vraiment... Parce que l'attention, l'attention, on n'a pas parlé de l'attention. L'attention, c'est quand même quelque chose de très important pour la mémoire. Donc on sait tous, si vous êtes attentif à quelque chose et que vous lisez quelque chose avec attention, en ne regardant pas quatre choses en même temps, si vous n'avez pas du multitasking, comme on dit maintenant, bien entendu, ça va s'imprimer plus facilement. Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire par exemple pour les étudiants qui sont là que s'ils travaillent concentrés, bien évidemment, ça rentrera plus, mais est-ce que s'ils travaillent avec de la musique à côté, avec des choses comme ça, de toute façon, ils imprimeront moins ce qu'ils sont en train de faire ? C'est clair. C'est clair. Oui, c'est clair. L'attention... Donc il y a des raisons pour ça, parce que l'attention fait appel d'ailleurs à un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine et la dopamine est très importante pour stocker la mémoire, notamment le transfert sur la mémoire où on la stocke. La dopamine est très importante pour ça. Et donc, voilà, l'attention permet de libérer la dopamine et donc de fixer davantage la mémoire. Enfin, c'est un exemple courant. Je veux dire, si on voit une classe, ceux qui sont attentifs, à la fin, si on leur demande qu'est-ce qu'ils ont entendu pendant la classe, ceux qui sont attentifs feront mieux retenus que ceux qui ne sont pas attentifs. Ça, c'est clair. Tony Barbeau, qui est une spécialiste des chiffres, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, qu'il y a 100% des gens qui ont des trous de mémoire un jour ou pas ? Je pense que si on répond honnêtement à la question, si tout le monde ici répond honnêtement, on doit être proche de 100%. Et avec l'âge, on en a plus ? À partir de quoi ? Tout dépend un petit peu de la question qu'on pose. Si on demande simplement est-ce que vous retrouvez facilement tout le temps les mots, là, on aura 100% des gens qui vont nous dire non, j'ai eu un moment où je ne me souvenais pas du mot. C'est vraiment souvent la plainte la plus fréquente. Si on va poser des questions un petit peu plus précises et qu'on explore, là, les chiffres vont baisser, baisser, baisser. Et on va s'apercevoir que les troubles ne sont pas majeurs. Alors, bien évidemment, quand on a des trous de mémoire et qu'on a un certain âge, on pense tout de suite à Alzheimer. Alors, non ? Oui, non, en général, quand on a des trous de mémoire et qu'on dit j'ai des trous de mémoire, c'est qu'on a peu de risque d'avoir la maladie. Oui, non, ça, c'est parce que vous le savez, mais je me dis que les gens qui en ont, sont inquiets. Voilà, je ne dis pas s'ils se souviennent qu'ils ont eu des trous de mémoire, c'est plutôt rassurant. Je ne peux pas être tout à fait d'accord avec toi, Joël. C'est qu'au tout début de la maladie d'Alzheimer, le sujet se rend compte que son cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Mais il arrive à trouver des compensations et ça passe inaperçu pendant longtemps. Et ensuite, le conjoint va s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne se passent pas très, très bien. Donc, c'est vraiment au tout début, il n'y a pas cette, ce que nous appelons l'anosognosie, c'est-à-dire la méconnaissance du trouble qui existe effectivement dans la maladie lorsqu'elle est évoluée, mais au début, non. Et au début, on est avec les post-it qui vont venir pallier et toutes les stratégies beaucoup plus élaborées. Mais la stratégie post-it, les post-it partout dans la maison, ça veut dire quelque chose. et là, on voit un certain nombre de symptômes qui peuvent laisser penser qu'il faut commencer à s'inquiéter avec bien évidemment des choses beaucoup plus graves que d'autres. Finalement, à partir de quand des troubles de la mémoire sans être aussi grave que ceux d'Alzheimer, que ce soit des trous de mémoire, des moments où on oublie des choses, à partir de quand on doit commencer à se dire il faudrait que je consulte et qui ? Oui, alors, je pense quand même qu'il y a des signes d'alarme. Il y a des petits drapeaux rouges. Lorsque les difficultés pour trouver le mot juste, on l'évoquait tout à l'heure, deviennent de plus en plus importantes, nous gênent dans la conversation avec l'autre. Il faut s'inquiéter. Lorsque on a de plus en plus d'oubli, lorsqu'on a de plus en plus de difficultés pour s'orienter, quand vous voyez quelqu'un qui, sur un rond-point à l'anglaise, fait trois ou quatre fois le tour, alors c'est arrivé, moi ça m'arrive souvent, je pense à autre chose et puis on n'arrive pas à trouver l'embranchement. Donc c'est difficulté d'orientation lorsqu'on a un peu plus de difficultés pour s'orienter en voiture sur un trajet qui est habituel. Il faut faire attention, c'est là encore un drapeau. Si on a tendance à s'isoler, à devenir irritable, à plus avoir envie de faire les choses, c'est aussi un petit drapeau. Et c'est la réunion de tous ces petits drapeaux qui doivent motiver la consultation. Et c'est ces petits drapeaux qui alertent l'entourage, qui l'inquiètent et qui souvent amènent la personne à aller consulter parce que pour spontanément, elle ne le ferait peut-être pas. Alors on consulte qui, son médecin généraliste d'abord ? Alors je vais dire peut-être quelque chose qui fâche. Normalement, on consulte son médecin traitant. Mais malheureusement, il y a une tendance à négliger cette plainte. Si un patient dit oh là là, mais j'ai le cœur qui bat de la chamade, qui bat de travers, qui bat de... Là, le médecin va prendre au sérieux ça. J'ai de la mémoire qui flanche, on va lui dire c'est l'âge, c'est le vieillissement, c'est rien. Non. Il faut prendre au sérieux cette plainte. Et ensuite, il y a les neurologues et les gériatres qui sont très spécialisés dans ce diagnostic parce que se plaindre de sa mémoire ne veut pas forcément dire qu'on a un trouble de mémoire. Et avoir un trouble de mémoire ne veut pas forcément dire qu'on a une maladie d'Alzheimer qui démarre. Et ça, je crois que c'est une maladie fréquente mais tout le monde n'est pas atteint. Il faut faire attention. Il faut être prudent. Non. Toute plainte ne veut pas dire qu'on a un trouble. Il y a des étudiants en médecine, il y en a quelques-uns. Moi aussi, quand j'étais étudiant, je me plaignais de ma mémoire. Je n'avais pas de trouble de mémoire. Il fallait que je travaille un peu plus et tout. Ensuite, on peut effectivement avoir un trouble. L'excès de médicaments, le manque de sommeil, et ne pas avoir de maladie d'Alzheimer qui commence. Alors, on a fait des tests, qu'on ait fait des tests de mémoire et puis on est rassuré, on n'a pas d'Alzheimer, on n'a pas de pathologie vraie, mais quand même, on a une mémoire qu'on trouve un peu défaillante. Comment la travaille, sa mémoire ? Pendant des années, on a entendu des gens dire la mémoire, c'est un muscle, il faut le travailler comme un muscle et puis après, on nous a dit non, c'est des conneries, ça n'a rien à voir avec ça, qu'il y a des gens qui, probablement dans la salle, pour stimuler leur mémoire, se mettent à faire des sud-ocus, des mots croisés tout le temps et on dit, vous faites des mots croisés, c'est super, vous allez avoir la mémoire des mots croisés. Voilà, rien d'autre. Et que vous faites du sud-ocus, vous aurez la mémoire du sud-ocus. Ce n'est pas ça qui va vous donner une mémoire générale, c'est vrai ou pas ? C'est complètement vrai. Il faut bombarder son cerveau de façon plurimodale de tous les côtés. Les mots croisés si on en a envie, mais rencontrer les gens, aller dans des clubs de marche, aller au cinéma, aller au théâtre, si on peut lire. C'est comme ça qu'on arrive à stimuler son cerveau. Il ne faut pas rester passif, il ne faut jamais rester passif dans la vie, mais c'est encore plus vrai si on veut protéger notre cerveau et le maintenir. C'est vraiment le côté actif. Qu'est-ce qu'il faut manger pour aider son cerveau ? Parce que nous, quand on était gamins, c'était du phosphore qui était dégueulasse, mais qui ne servait à rien. On nous disait qu'il fallait manger du phosphore tout le temps, ça ne sert à rien. Il faut manger de tout, il faut manger de manière... Je me souviens, c'était des plaquettes, ça puait le poisson, c'était terrible. Vous n'avez pas mangé des plaquettes de phosphore quand vous étiez petits ? Oui, il le faut de manger. Ma mère me faisait manger de la cervelle de mouton comme si le mouton c'est intelligent pour me rendre moi-même intelligent. Je ne mangeais que ça. Elle me dit, si, il paraît que ça rend intelligent, il y avait du neurone. Il y avait de l'ail, surtout. Non, mais il faut manger équilibré. Et puis l'équilibre, il peut se rapprocher, par exemple, on peut en parler ici du régime méditerranéen. Dans le régime méditerranéen, on va, si on prend le bas de la pyramide, dire qu'on va manger beaucoup de fruits et légumes. On va les arroser d'une petite goutte d'huile d'olive et manger peut-être pas trop de beurre. On va manger plutôt du poisson que de la viande, ce qui n'empêche pas de manger de la viande, mais on en mangera plutôt moins. Quand on mange de la viande, on va plutôt manger de la viande blanche que de la viande rouge, ce qui n'empêche pas de manger de la viande rouge. Et puis, on pourra avoir une consommation modérée, je m'entends là-dessus, d'alcool, de vin ou d'autres alcools. De vin rouge, ce qui n'empêche pas de boire du vin blanc. Ce qui n'empêche pas de boire du vin blanc ou de la bière, tant que la consommation reste modérée, parce que sinon, on va basculer vers d'autres côtés. Ça va bien avec tout le monde. Oui, oui, oui. S'il y a des bouchées dans la salle. C'est une question d'équilibre. Donc, en fait, il faut équilibrer. Oui, il faut équilibrer. Tout comme il faut équilibrer, peut-être ne faire que des mots croisés. Au bout d'un moment, c'est lassant. Et il faut équilibrer les activités et ne pas oublier de sortir une fois qu'on a fini ces mots croisés ou sortir avant, au choix. Je voudrais parler du vin. Rouge ou blanc ? Je pense qu'il y a plus de résultats pour dire que le vin rouge protège à la fois au niveau cardiovasculaire et au niveau cérébral. Mais alors, il faut le boire de façon modérée. Et c'est là où il y a des discours byzantins qui commencent. Pas plus d'un litre. Oui, alors, mais j'ai un patient à qui je demandais combien vous buvez. Dis docteur, comme tout le monde, un litre à midi, un litre le soir, les apéritifs avec les copains et de la bière, mais la bière, c'est pas de l'alcool. Donc ça, voilà, non. Le modéré, il est... Et puis surtout, il faut pas prendre l'alcool, le vin comme un médicament. J'ai deux sœurs qui me suivent, je sais plus si c'est elles qui me suivent ou moi qui les suis, qui ont 80 ans et qui m'ont dit ouh là là docteur, on vous a vu à la télévision, vous avez conseillé de boire du vin. On n'en avait jamais bu dans notre vie. C'est mauvais d'abord. Un verre, on a fait un effort parce que c'était vous et deux, on a été malades toute la nuit. Donc c'est pas ça quoi, c'est pas ça. Non, je voulais juste commenter sur faire travailler sa mémoire à ce qu'il faut. Je voudrais juste revenir à ce que c'est le cerveau au départ et à l'éducation. Parce que qu'est-ce que le cerveau sans la mémoire ? D'accord ? Un cerveau sans éducation, c'est-à-dire si on ne stocke pas tout ce qui nous arrive dans une mémoire, c'est plus un cerveau. On est d'accord ? Donc en fait, le cerveau n'existe que par la mémoire et par l'éducation. Et donc ça commence, bien sûr, dans les toutes petites années, mais ça continue toute la vie. Il faut donc apprendre toute sa vie. Et c'est comme ça qu'on a un cerveau, un bon cerveau. Un cerveau qui n'aurait rien appris, qui n'aurait rien stocké, qui n'aurait pas de mémoire, ce ne serait pas un cerveau. Ce serait effectivement 1,5 kg de graisse et de protéines, mais ce ne serait pas un cerveau. Donc effectivement, il faut s'éduquer toute sa vie. Il faut faire travailler ce cerveau toute sa vie, apprendre toute sa vie, qui est quand même le plus grand des plaisirs. Et avant de vous passer la parole dans la salle pour les questions, je l'ai évoqué au début de cette conférence, l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est la grande tendance en ce moment, la grande mode, même le ministre de la Santé dit qu'il faut bouger. Je crois que les deux tiers des Français sont sédentaires, ce qui est catastrophique sur le plan de la santé, catastrophique. Il y a 25 000 raisons pour lesquelles les Français sont sédentaires, notamment parce que l'accès, comme je parle de la région parisienne, l'accès pour faire du sport est catastrophique aussi. donc ça ne donne pas envie. Et puis, on n'a pas envie de se bouger. Alors, les messages que vous allez voir passer, mais ça va être des gros, gros messages dans les années qui viennent, c'est ça, c'est que si vous faites un peu d'activité physique, on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique, ce qui veut dire 30 minutes de marche un petit peu plus rapide que d'habitude par jour. Ce qui n'est pas énorme, 30 minutes de marche. Il suffit de descendre de votre station de tramway un peu avant, d'aller faire vos courses à pied plutôt que de prendre la voiture, de monter un escalier plutôt que de prendre l'ascenseur. Ça vous fait gagner entre 1,5 et 3 ans d'espérance de vie. Mais là, on parle de la mémoire ce soir. Et comment ça marche ? Ça marche de façon assez simple. C'est que le cerveau, il reçoit, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de sang. 20 à 25 % du sang circulant est dans le cerveau. Dans le sang, il y a de l'oxygène, il y a du sucre. Et tout ça, ce sont les carburants du cerveau. Et plus vous envoyez de carburants à votre cerveau, plus vous nourrissez les neurones. Et plus vous nourrissez les neurones, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, plus vous permettez de fabriquer des connexions entre les neurones. Donc cette activité physique dont on sait qu'elle est bonne et essentielle pour le cardiovasculaire, vous savez très bien qu'on fait moins d'accidents cardiaques si on a une bonne activité physique, elle est bonne pour les muscles aussi parce que les muscles tirent sur les os, que les os sur lesquels on tire fabriquent de l'os et donc on lutte contre l'ostéoporose. c'est aussi très important pour le cerveau et donc pour la mémoire. Il y a eu des études là-dessus sur l'activité physique et la mémoire. Il y a des études sur l'activité physique et la mémoire ou les fonctions cognitives plus généralement. Je pense à une étude américaine qui exprime les résultats un petit peu comme ce que vous venez de nous montrer par rapport à la vie et qui montre chez des femmes qui sont à risque cardiovasculaire que l'activité physique le tiers qui se bouge le plus avec des quantités un petit peu équivalentes à ce qu'on vient d'évoquer et bien elles ont un elles déclinent beaucoup moins vite du point de vue cognitif et elles gagnent deux ans de bonne activité cognitive par rapport aux autres. L'activité cognitive c'est intellectuel c'est tout. Et ça on le retrouve dans d'autres études on le retrouve dans différentes populations on n'a pas encore toutes les clés pour comprendre d'où ça vient on peut penser que ça passe par le vasculaire et donc le message qu'on a souvent c'est tout ce qui est bon pour le coeur et aussi bon pour le cerveau on peut le présenter dans un sens ou dans l'autre En tout cas c'est facile à comprendre pour faire passer les messages. Oui. Dans le service on a mis sur pied une étude avec des collègues toulousains qui s'appelle l'étude MAP quel est le principe de cette étude ? Des gens de plus de 70 ans qui se plaignent de leur mémoire on leur propose de l'activité physique de l'activité cognitive un supplément de la diététique comment apprendre à manger et pour une partie d'entre eux un supplément en oméga 3 qui se trouve dans les poissons gras un oméga 3 et alors l'étude n'est pas finie mais on a étudié le métabolisme cérébral de ces patients de ces sujets 70 ans ils se plaignent de leur mémoire il y a beaucoup de gens comme ça le métabolisme cérébral est augmenté dans les régions qui jouent un rôle dans la mémoire la région temporale en particulier on ne sait pas encore si l'oméga 3 gélule est efficace mais voilà on a voulu mettre ensemble tout ce que la littérature scientifique a mis en évidence activité physique diététique activité cognitive moi juste juste aussi dire qu'il y a l'activité physique aussi stimule la synthèse de ces nouveaux neurones dans l'hippocampe dont on a parlé tout à l'heure donc plus le fait d'activité physique plus vous générez de nouveaux neurones dans l'hippocampe donc l'activité physique est très importante mais avant de peut-être passer la parole je voudrais juste rappeler une expérience très récente puisqu'elle date d'un mois ou deux une découverte extraordinaire c'est que en fait aussi bon d'abord pour bien pour avoir une bonne mémoire il faut bien dormir ça c'est connu depuis longtemps puisque ce transfert de la mémoire de l'hippocampe au cortex et donc le stockage se fait la nuit elle se fait essentiellement la nuit donc ça c'est extraordinaire parce que on pourrait parler beaucoup d'expérience mais une expérience très intéressante c'est que dans l'hippocampe on a des neurones qui j'ai dit que l'hippocampe c'était pour la mémoire spatiale donc si on regarde l'activité de ces neurones quand le rat va aller dans un coin un neurone va s'activer quand il va aller dans l'autre coin un autre neurone va s'activer et la nuit quand il dort il récapitule ce qu'il a fait dans la journée d'accord et ça ça va être restocké donc il faut bien dormir et l'autre découverte absolument incroyable puisque finalement c'est incroyable que ce n'était pas connu jusqu'à deux mois c'est qu'on a dans le cerveau un système un type de système lymphatique système lymphatique permet aux métabolites de la journée d'être amené au foie dégradé etc et dans le cerveau on ne connaissait pas il n'y avait rien et un papier récent un article récent a montré que dans le cerveau on a un type de système lymphatique et qu'est-ce qui se passe c'est que la nuit la nuit quand on dort les déchets si on peut dire fabriqués dans le cerveau pendant la journée puisqu'on a beaucoup travaillé et bien passent dans ces dans ces canaux dans ces systèmes lymphatiques et sont mis dans le liquide céphalo-rachidien donc on a un système qui de nettoyage de nettoyage un peu comme à Montpellier la nuit de nettoyage pour vider ce qu'on a stocké dans la journée et ça c'est extraordinaire parce que c'était pas connu c'est c'est sauf que ça fait moins de bruit que les éboueurs ça fait heureusement enfin bon je ne sais pas si c'est plus actif quand on renfle ou pas mais alors merci on va vous poser enfin vous demander de poser des questions ouais bravo bravo à nos intervenants déjà parce que tout ça a été très clair tout ça a été passionnant et très clair on pourrait bien sûr discuter pendant 4 heures mais maintenant on va répondre à vos questions je vous précise juste que ce ne sont pas des consultations parce que vous imaginez il y a un secret médical et quand vous êtes quand même quelques-uns donc si vous avez des questions sur la mémoire vous levez la main alors est-ce qu'il y a des micros qui circulent non il n'y a pas de micro il y a un micro d'accord donc il y a 2 micros il y a 3 micros oh il y a des hôtesses levez les mains les hôtesses là montrez les numéros non les hôtesses monsieur non non mais levez levez ne soyez pas timide c'est pour que je vois voilà vous voyez il y a un numéro alors on lève et puis comme ça je vois le numéro qui s'affiche un numéro le 3 mais vous avez quelqu'un ou vous levez juste pour me dire que vous êtes là ah vous n'avez pas de question d'accord vous voulez juste merci ça me fait plaisir de savoir que vous êtes est-ce que l'huile de colza est très recommandable ? alors c'est très riche en oméga 3 ça fait partie des huiles qui ne sont pas particulièrement recommandables moi je suis prône plutôt vraiment une multiplicité des produits pas se concentrer sur l'huile de colza en plus au bout d'un moment on en aura assez mais je croyais qu'il fallait mettre par exemple une bonne vinaigrette c'était une cuillère de colza et deux cuillères d'huile d'olive comme ça ça apportait l'oméga 3 c'est ça la variété d'accord donc c'est bien oui oui c'est pas recommandable mais on vous recommence quand même c'est pas recommandable c'est pas recommandable de se concentrer sur une huile c'est ça le message d'accord non mais on sait que l'huile de colza c'est celle qui apporte le plus d'oméga 3 c'est une de celles qui en apporte beaucoup oui oui simplement prenez votre micro à vous pourquoi vous changez ? parce que j'aime bien changer oui oui ça j'ai compris dans l'équipe où nous sommes ensemble avec Claudine Baer et d'autres personnes on ne travaille pas tout seul c'est des équipes qui travaillent on a démontré pourquoi vous le prenez ? parce que vous allez en prendre deux ça m'énerve allez on a démontré je suis là mais je vais me remettre là-bas parce que je sens que vous me cherchez du regard on a démontré que plus on consommait d'huile d'olive plus on était protégé contre le déclin des fonctions cognitifs il y avait un effet dose et ça c'est quand même incroyable et on l'a démontré sans poser des questions compliquées on a simplement demandé pour les salades pour la cuisson quelle huile préférez-vous ? et les personnes qui tant pour les salades que pour la cuisson utilisent de l'huile d'olive sont celles qui se retrouvent dans le meilleur classement pour leurs fonctions cognitives et puis surtout ce qui est le plus intéressant c'est quand on les regarde évoluer c'est celles qui baissent le moins qui baissent le moins parce que quand on regarde des personnes âgées elles baissent cognitivement souvent mais pas toujours ah non 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 pardon on n'a pas de questions sur la santé sexuelle dans nos études qui est un sort et vous voulez que je vous en pose parce que moi je ne m'emmenerai pas sur ce terrain est-ce que puisque vous en parlez c'est bon pour la mémoire les rapports sexuels ou pas ? à condition qu'on se souvienne du prénom de la dame avec qui on a bien compris tout dépend de la dose d'alcool qu'on a bu non mais il y a parfois des amnésies lacunaires déclenchées par le coït il faut le savoir ça et puis alors c'est pas facile à raconter j'ai eu une amnésie lacunaire post-coïtale ça veut dire quoi ? ça veut dire que les médicaments pris pour faciliter l'érection cette relation ou que l'alcool pris pour désinhiber et permettre cette relation ou que la rencontre a été tellement extraordinaire que l'émotion a submergé notre amygdale qui a par contagion touché notre hippocampe et voilà je ne voyais pas ça comme ça c'est fou ce que vous racontez là ça m'intéresse les médicaments contre les troubles de l'érection pour faciliter l'érection peuvent entraîner des problèmes de mémoire c'est à dire qu'on peut en prendre deux ou trois de suite parce qu'on a oublié qu'on l'a pris là ça vous met en forme oui mais là on va on va vers une catastrophe annoncée on sort de la mémoire alors je m'excuse c'est à dire que ça entraîne un priapisme c'est à dire une érection permanente une érection permanente et ceci va entraîner une destruction des corps caverneux les corps caverneux ce sont des espèces d'éponges qui font que lorsque le désir nous embrase quelques petits bouchons se débouchent et le sang vient imprégner ces corps caverneux qui se gonflent et on a une érection splendide mais mais parfois mais parfois si si l'érection dure trop longtemps il va y avoir une nécrose de ces corps caverneux c'est à dire qu'on a un moment de splendeur et ensuite c'est la beresina vous avez déjà écrit des poèmes vous avez pensé à écrire des poèmes j'en ai écrit j'en ai écrit tous les jours et en particulier lorsque les conseils municipaux sont un peu ennuyeux j'en ai écrit quelques-uns vous devez pas vous ennuyer bien d'autres questions le 4 oui bonsoir en fait j'aurais aimé savoir si on avait vu que dans les populations occidentales on trouvait une prépondérance un peu plus supérieure que dans d'autres populations ou pas forcément à quoi là vous avez fait une phrase qui était très sympa mais le problème c'est qu'il n'y a pas de questions répétez le thème commencez par le thème et puis après vous ferez une autre phrase en fait c'est contagieux votre façon de parler c'est ça je voulais savoir s'il y avait plus de maladies d'Alzheimer dans nos populations occidentales par rapport aux autres s'il y avait des facteurs qui avaient été reconnus vous aviez oublié le mot désolé moi j'avais compris la question c'est une question qui est quand même très très fréquente alors globalement la réponse c'est non on retrouve la même fréquence dans différentes populations simplement actuellement on a beaucoup beaucoup étudié dans les populations occidentales parce que c'est là qu'il y a surtout le plus de personnes âgées mais actuellement des études se sont développées dans de nombreux pays et on ne trouve pas ce qu'on appelle un gradient géographique dans la maladie gradient qu'on attendait quand on a commencé à trouver des facteurs génétiques parce qu'on sait qu'il y a des gradients dans les facteurs génétiques et on a essayé de mettre ça en parallèle avec des gradients de fréquence de maladie et on n'a pas trouvé ces gradients de fréquence ensuite il peut y avoir des variants en termes de cause on sait qu'il y a certains pays en particulier comme le Japon ou des pays asiatiques ou au sein des démences on va avoir plus de formes vasculaires que de formes dégénératives comme la maladie d'Alzheimer mais autrement globalement on retrouve sensiblement les mêmes fréquences d'un pays à l'autre simplement on n'a pas du tout les mêmes démographies et les conséquences ne sont pas du tout les mêmes vous avez une question la une ? c'est ça alors est-ce que vous faites les hôtesses ou les autres voilà vous vous mettez près d'un parce que si à chaque fois vous vous mettez un c'est pas grave bonsoir alors moi je veux une question très pratique je voulais savoir si par exemple après une forte crise par exemple de sinusites qui n'a pas été détectée par exemple est-ce que la personne peut avoir justement ces interconnexions que vous parliez dans le cerveau qui font que la mémoire etc se fait est-ce que par exemple on peut perdre une mémoire immédiate c'est-à-dire est-ce que la personne peut avoir des troubles suite par exemple à ces mauvaises ou ces interconnexions qui ne se sont pas faites au moment par exemple de violents maux de tête qui ont duré par exemple sur 4-5 jours qu'est-ce qu'il peut y avoir le rhume de cerveau n'existe pas je ne pensais pas au rhume de cerveau non non mais moi je pensais une pathologie peut-être un peu plus sévère au niveau voilà quel rapport avec la sinusite non je disais sinusite comme j'aurais pu dire autre chose ah d'accord vous avez compris la question bon j'ai pas été non non parce qu'il se faut de ma gueule après moi j'avais compris parce que moi par exemple je ne l'ai pas compris mais comme ce n'est pas moi qui vais répondre ce n'est pas très grave voilà monsieur Touchon il va vous faire un poème pour répondre vous allez voir ça va être très sympa non non mais je n'ai pas compris la question que vous posez mais je peux quand même y répondre alors non lorsqu'on a une sinusite puisque j'ai entendu le mot sinusite quand même ça reste à l'abri du cerveau et donc ça ne peut pas avoir de conséquences sur le cerveau en dehors du fait que ça fait mal et qu'on peut devenir irritable et qu'étant irritable et centré sur sa douleur on va moins faire attention à ce qui se passe autour et on va peut-être moins mémoriser c'est le même problème pour la migraine lorsqu'on est en chien de fusil un drap mouillé sur la tête des boulons des boulons des boutons des boutons qui es dans les oreilles des boutons qui es là je l'ai fait exprès là je l'ai fait exprès non mais on parle peut-être pas pareil dans l'héros qu'à Paris pour s'isoler complètement effectivement il y a des souvenirs qui peuvent ne pas laisser de traces impérissables voilà la réponse à la question que vous n'avez peut-être pas posée oui alors je vois pas votre numéro mais je crois que c'est le 2 oui alors moi j'espère que ma question va être claire je vais vous dire lisez un livre qui vous intéresse vous faites très attention et 5-6 jours après vous êtes incapable de raconter de redire de raconter ce livre ou un film par exemple vous allez au cinéma on vous dit il y a quoi dedans voilà à se demander si on l'a vu presque pire que ça parce qu'on se souvient très bien qu'on l'a lu ou qu'on l'a vu mais on est incapable alors qu'à côté il n'y a pas de soucis alors qu'il vous a passionné c'est ça alors que l'émotion dont on parlait tout à l'heure était là donc théoriquement ça aurait dû rentrer l'émotion était là l'attention était là parce que vous connaissez votre souci donc vous faites attention à bien essayer d'enregistrer le tout et après je crois qu'il faut consulter madame j'irai vous voir non mais moi ça m'arrive ça m'arrive qu'est-ce qui se passe pour des raisons X alors là c'est très très variable on est parfois stressé sans le savoir mais pour des raisons variables on a tout d'un coup plus de souvenirs de ce film mais si quelqu'un vous donne un indice vous récupérez et ça vous échappez ainsi à la menace de l'Alzheimer mais c'est vrai qu'il suffit qu'on nous rappelle ou qu'on cherche un petit peu en se disant mais il y avait qui c'était qui l'acteur pof hop l'acteur une scène et tout et puis le film revient tout de suite toute seule non non mais l'indice vous pouvez le récupérer aussi toute seule parce que vous revoyez un acteur qui fait une interview n'importe quoi vous dites ah oui c'est ça je l'ai vu le film il faut raccrocher à quelque chose les indices c'est vraiment essentiel et on les utilise aussi beaucoup pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vient consulter un certain nombre de tests de mémoire peuvent être proposés et un de ceux qu'on trouve le plus discriminant qui permet le mieux de comprendre et on l'espère de prédire pour pouvoir mieux informer sont des tests où on va proposer par exemple des listes de mots on peut se souvenir spontanément de ces mots et dans certains cas on ne s'en souvient pas mais avec l'indice qui nous dit c'était un mot qui désignait un monument on peut retrouver et quand on retrouve déjà c'est rassurant individuellement et ça rassure aussi le clinicien parce que ça signifie que la mémoire ainsi sollicitée récupère et que très vraisemblablement les phénomènes pathologiques ne sont pas là retrouvés avec un indice c'est vraiment quelque chose de très très rassurant alors oui pardon juste pour dire qu'effectivement la mémoire ce qu'on appelle la mémoire associative donc la mémoire est très associative donc un fait isolé c'est très difficile éventuellement à mémoriser et c'est souvent comme disait Jacques on se rappelle qu'est-ce qu'on faisait le 11 septembre etc bon à partir du moment où il y a plusieurs associations d'événements importants peut-être vous lisez trop vous lisez beaucoup de livres et du coup quand vous voyez peut-être beaucoup de films si vous voyez un film tous les 6 mois probablement vous en rappelerez si vous en voyez un tous les soirs ou tous les 2 soirs c'est plus difficile donc après c'est effectivement le rapport entre l'habitude et l'exceptionnel qui va faire aussi et si le livre est très très intéressant peut-être vous en rappelerez davantage que s'il n'est pas très intéressant donc je ne sais pas ce que vous lisez combien de livres vous lisez par semaine mais voilà c'est aussi ça on ne peut pas tout mémoriser non plus ne vous inquiétez pas moi il m'arrive de sortir du magazine de la santé en ne me souvenant pas du tout de ce qu'on a traité dans l'émission pourtant j'étais concentré mais je peux arriver alors cette conférence est retransmise en ce moment sur internet sur deux sites le site de la Mutuelle Générale .fr et du club santé-debat.com et comme les gens étaient prévenus sur le site qu'il y avait des conférences une conférence sur la mémoire on a reçu des questions par internet dont celle-ci qui va sûrement vous intéresser les anesthésies peuvent-elles nous faire perdre la mémoire ? parce que c'est vrai que tous ceux qui ont été opérés sous l'anesthésie générale bien sûr se réveillent en se disant oh là là alors on a des problèmes de mémoire après fatigue etc et on va tous mettre ça sur le compte de l'anesthésie vous avez tout à fait raison le l'anesthésie chez un sujet qui a un cerveau en parfaite forme va avoir un effet extrêmement bref par contre quelqu'un qui est en équilibre je me souviens je me souviens pas je me souviens je me souviens pas ou je fonctionne bien je fonctionne plus bien je fonctionne il est en équilibre il compense l'anesthésie ça va être un traumatisme pour son cerveau et il va plonger et parfois certains ne remontent pas et c'est ça le problème de l'anesthésie on l'a aussi étudié dans notre équipe chez des patients opérés pour une fracture du col du fémur effectivement il y a une proportion qui ne remonte pas ça veut dire que l'anesthésie va révéler une fragilité de leur cerveau qui préexistait au geste chirurgical autre question attendez il y a des numéros que je n'ai pas vus je vous ai vins la 3 là-bas parce que s'il y en a là-bas je suis un peu ébloui la 3 là-bas et après oui bonsoir vous parlez du sommeil et de la qualité du sommeil et moi ma question est est-ce que quand on prend des médicaments pour dormir ça peut altérer la qualité du sommeil non la mémoire du sommeil en soi c'est à dire est-ce que le sommeil est moins bon enfin la mémoire oui oui pardon les phases du sommeil sont pas altérées en plus ça dépend qu'elle effectivement qu'elle qu'elle vous prenez comme produit donc on a dit tout à l'heure les benzodiazepines mais certaines benzodiazepines ne sont pas très très bonnes pour la mémoire d'autres sont plus tolérables et donc les phases du sommeil effectivement sont différentes quand on prend ses produits pour dormir et donc effectivement la qualité peut s'en ressentir enfin c'est jamais dramatique si vous avez un cerveau en bonne santé évidemment encore une fois si vous avez un cerveau comme disait Jacques un tout petit peu à la limite ça peut précipiter effectivement quelques problèmes de mémoire mais c'est vrai qu'en principe effectivement il faudrait mieux avoir un bon sommeil sans médicaments et voilà le stockage le transfert se fait mieux se fera mieux mais voilà donc en général c'est pas dramatique c'est pas dramatique sauf si il y avait des enceintes benzodiazepines qui je me rappelle un collègue il y a une vingtaine d'années il y avait des benzodiazepines qu'on prenait pour le jet lag c'est à dire que quand on voyageait pour dormir bien quand on arrivait on prenait ce type de benzodiazepines et c'est arrivé avec un des benzodiazepines particulières un collègue à moi c'est à dire qu'il est allé à Montréal il a fait sa conférence il est revenu et quand il s'est retrouvé à Roissy il a dit mais qu'est-ce que j'ai fait pendant deux jours il avait complètement oublié ce qu'il avait fait et c'était dû à cette benzodiazepine donc cette benzodiazepine était retirée du marché évidemment voilà donc il y a un petit effet oui alors les hippocampes vous en avez bouffé de l'hippocampe ce soir les hippocampes ont des récepteurs sur lesquels viennent se fixer et agir les benzodiazepines il peut y avoir des ictus amnésiques des lacunes amnésiques secondaires à la prise de benzodiazepines avec celui qui a été retiré du marché c'était extrêmement fréquent ça peut être fréquent aussi avec les autres et l'histoire que tu racontes est arrivée aussi à décoller après un vol de longue durée de transatlantique la prise d'une benzodiazepine somnifère dans l'avion pour pouvoir dormir ensuite le type on l'a trouvé quand même à deux heures du matin avec son cartable de congrès cherchant l'endroit où était donnée une conférence c'était deux heures du matin quand il nous a croisé il s'est dit oh là là je dois être bizarre parce qu'il me regarde bizarre donc il faut faire très attention ces médicaments ne peuvent être que des médicaments ponctuels et on essaye d'examiner les effets chez les utilisateurs qui sont chroniques parce que malheureusement l'indication pour les benzodiazepines ne doit pas être prolongée c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit dans les bons livres mais en pratique et en particulier chez les personnes âgées on a souvent des consommations chroniques le demi-comprimé pour dormir est pris régulièrement il n'est jamais arrêté et on se retrouve avec des personnes qui consomment chroniquement et la question qu'on se pose c'est de savoir si ça agit sur les fonctions cognitives si ça augmente le risque de démence ou de maladie d'azènes et ce qu'on observe c'est que à l'arrêt de ces traitements on semble récupérer le niveau ou en tout cas on ne baisse plus on ne diminue plus on ne diminue plus son fonctionnement cognitif je reste correct et le risque de démence ne semble pas augmenter chez les consommateurs chroniques mais c'est quelque chose qui reste très controversé on a une alternance d'études qui retrouvent un effet d'autres qui n'en retrouvent pas et ça reste vraiment une question qu'on se pose il faut quand même être vigilant sur les traitements qui sont prolongés et si on a la possibilité d'avoir je vais repartir vers le mode de vie des changements dans son mode de vie dans les conditions dans lesquelles on dort qu'on arrive à résoudre des problèmes ce qui n'est pas simple et à réduire la consommation de benzodiazépines à trouver des bonnes alternatives et bien c'est certainement bon alors parmi les alternatives on peut prendre de la tisane on peut prendre des plantes je vois ça parce que j'ai mon ami Laurent Chevalier qui est là que vous connaissez peut-être tiens viens voir Laurent parce que je voudrais te demander un peu ce que tu as sur la merde alors Laurent Chevalier vous le connaissez sûrement c'est un médecin très très célèbre à Montpellier il est chroniqueur chez nous depuis des années dans le magazine de la santé c'est lui qui vient nous donner toutes les recettes de plantes avec notre herboriste et j'essaye de comprendre je ne comprends rien aux mots qu'ils utilisent au nom des plantes à la façon de préparer les tisanes mais enfin c'est pas grave ça plaît au public qu'est-ce que tiens je vais te donner le micro juste on a parlé de la mémoire on a parlé du cerveau si tu devais nous donner une petite recette ce soir un mélange de plantes qui pourrait nous aider dans cette thématique du cerveau et de la mémoire tu prendrais quoi ? après je leur demanderai s'ils y croient fais gaffe non mais il y a déjà pas mal d'études qui ont été faites sur une plante qui s'appelle le ginkgo biloba qui améliore un petit peu la circulation donc ça c'est intéressant après ça le niveau de preuves scientifiques ne va pas forcément très très loin mais en tout cas ça fait pas de mal et ça se prend comment ? ça existe sous forme de médicaments aussi donc ça peut être pas mal et puis on a aussi je crois que ce qu'on disait tout à l'heure sur le mode de vie est important donc on peut aussi se tonifier avec des choses très simples comme par exemple le teint de la garigue donc ça c'est des plantes aussi qui sont intéressantes qui sont pas spécifiques bien entendu mais qui sont intéressantes pour l'état général et il faut faire attention aussi dans son alimentation je dirais aussi à toute la partie pollution parce qu'on a parlé tout à l'heure des poissons mais malheureusement les poissons et bien avec les oméga 3 ils peuvent être aussi pas mal pollués et est-ce que t'as quelque chose pour lutter contre l'amnésie lacunaire post-coïtale ? non ça je laisse une botte de fourrage une botte de fourrage je me dis monsieur Toucheau il est formidable faut pas me dire des trucs en catimini parce que je répète alors ça sert à rien vous pouvez prendre le micro vous pouvez le dire tout seul vous pouvez le sumer voilà ce qu'on peut dire un petit peu merci beaucoup Laurent merci d'être venu sur la scène d'autres 4 là-bas bonsoir je voulais savoir si la maladie d'Alzheimer pouvait être héréditaire elle est héréditaire elle est héréditaire au sens commun du terme dans moins de 1% des cas c'est 0,8% des cas par contre il y a un facteur familial mais comme pour tout l'asthme si vous avez beaucoup d'asthme chez vos ongles vos tantes vos parents vos grands-parents vous avez un risque d'asthme plus important si vous avez des cancers du sein dans votre famille vous avez un risque de cancer du sein plus important on est là au niveau du terrain familial et donc si vous avez par exemple beaucoup d'infarctus dans votre famille vous allez essayer de faire du sport de ne pas fumer etc de traiter une hypercholestérolémie etc c'est ça la notion de terrain ça responsabilise le sujet et s'il y a dans votre famille beaucoup de patients atteints de maladie d'Alzheimer ça ne veut pas dire que vous aurez la maison la maison non mais j'ai senti que vous étiez pas bien depuis le début de la conférence vous avez pris des benzodiazépines non parce que ça ça ne fait pas faire de l'absus c'est pas des l'absus ça en fait plusieurs quand même dans une première vie j'étais psychanalyste et donc ça m'aide parce que ça m'amuse beaucoup les l'absus et celui-là par exemple ça veut dire quoi ? écoutez allongez-vous je vous dis non non c'est vous le malade c'est pas moi reprenez la phrase tranquillement je reprends je pense que je ne sais plus ce que je disais est-ce que quelqu'un peut faire le 15 et là je ne vais pas vous aider je vais vous laisser mais alors non mais je peux répondre d'un côté c'est ce que vous faites depuis le début remarquez plus ça va être compliqué plus ça va être possible vous voulez qu'on vous repose une autre question ? non la même la même qui est-ce qui a posé quelque chose je ne m'en souviens plus non plus là-bas à la cave ah oui héréditaire hérédité et donc effectivement effectivement si on a des cas dans sa famille on a un risque plus important et donc il faudra faire attention à corriger les facteurs de risque vasculaire diabète cholestérol obésité tabac qui sont des facteurs de risque d'Alzheimer il faudra aussi faire de l'exercice physique comme vous l'évoquiez tout à l'heure avoir une alimentation méditerranéenne stimuler son cerveau prendre le risque de l'imprévu pour le stimuler on l'a évoqué vous l'avez dit tout à l'heure vous êtes en train de faire un ictus amnésique vous êtes en train de nous répéter ce que vous l'avez dit tout à l'heure je vous assure vous l'avez dit tout à l'heure je suis en train je suis en train de démontrer que la mémorisation ne peut se passer que par la répétition ah très bien très bien encore une phrase la 2 et après la 2 la 2 oui bonsoir moi ce serait pour savoir si une étude a été faite sur des gens qui sont dans des secteurs protégés et qui déambulent mais à une vitesse et sur des kilomètres et des kilomètres merci est-ce que vous pouvez me concrétiser je vais vous expliquer la question c'est marrant parce que ce soir vous vous êtes donné le mot pour me faire passer pour un débile je suis le seul à ne pas comprendre les questions ce soir et j'assure que sur 16 villes c'est la première fois je ne suis pas sûr de revenir il y a un complot je l'ai comprise là vous pouvez me la traduire ? oui lorsque la maladie d'Alzheimer est évoluée les personnes qui ont perdu le moyen de communiquer verbalement même communiqué par les gestes ont une énergie importante en eux et cette énergie va se dépenser dépenser dans des déambulations constantes et donc ceci se voit régulièrement et c'est un comportement qu'il faut respecter parce que si vous vous opposez à ça ça entraîne une angoisse terrible qui peut se traduire par de l'agressivité par de l'opposition par des fugues donc il faudrait que toutes les maisons de retraite soient organisées de façon à ce qu'il y ait un espace de déambulation voilà non mais je ne plaisante pas là tout à l'heure on parlait d'activation d'hypocampes et je voulais savoir comment on pouvait expliquer le fait que quelqu'un par exemple comme Annie Girardeau qui avait travaillé ses textes toute sa vie qui a énormément fait travailler son cerveau a pu être atteinte de la maladie d'Alzheimer alors ça c'est une question effectivement qu'on pose souvent est-ce que si on a beaucoup travaillé si on a beaucoup fait bouger son cerveau et même on peut aller jusqu'à est-ce que les intellectuels sont moins touchés par la maladie d'Alzheimer ou en tout cas le sont plus tard que les gens qui sont des travailleurs manuels oui tout à fait mais quand on essaie de répondre à ce type de questions il faut repartir un peu un peu de statistiques donc en fait statistiques ça veut dire que il y a toujours des il y a la moyenne des gens qui sont qui sont et puis il y a des gens qui ont des particularités dans un sens et des particuliers dans une autre donc on peut avoir effectivement en moyenne effectivement les intellectuels ceux qui ont fait des études prolongées ça c'est des études très claires ont montré que statistiquement ils ont moins de maladie d'Alzheimer que les gens qui n'ont pas travaillé intellectuellement ou qui n'ont pas fait des études longues ça c'est la moyenne après vous avez des gens effectivement qui Mme Girardot ou d'autres qui sont des acteurs qui ont fait travailler leur mémoire toute leur vie et qui auront la maladie d'Alzheimer ça c'est une question de statistique donc il y a la moyenne et puis après il y a voilà il y a les exceptions parce que tout ce qui est dans la vie est statistique et donc il y a une moyenne où on trouve le comportement général et puis il y a des comportements excessifs dans un sens et excessifs dans l'autre il y a la moyenne effectivement mais là c'est pas uniquement la moyenne pour moi qui peut expliquer ce genre de situation c'est que quand on a été plus éduqué notre collègue Jean-François Darty lui parle pour les générations qu'on a étudiées du niveau du certificat d'études aujourd'hui on parle plus pour mettre des fois une coupure dans nos études des alentours du baccalauréat les populations qui ont eu plus accès à l'éducation ce qui veut dire qu'ils ont eu la capacité et aussi la possibilité d'accéder à l'éducation quand on les observe on voit que la maladie d'Alzheimer chez eux va se déclencher plus tard elle se déclenche plus tard parce qu'il y a cette fameuse réserve cognitive dont on a parlé tout à l'heure qui fait que même si des lésions s'installent dans leur cerveau ils résistent ils résistent ils résistent et par contre au moment où ils vont passer le seuil de lésions qu'ils sont capables de supporter là on va avoir une diminution brutale du fonctionnement la maladie va apparaître et évoluer beaucoup plus vite donc ils sont protégés jusqu'à un certain point ça tient ça tient et puis ensuite ça chute ça prouve l'intérêt d'avoir cette réserve neuronale et cette réserve de connexion et on peut penser que cette réserve soit on va l'avoir acquis par l'éducation soit dans le cas de quelqu'un comme un acteur comme madame Annie Girardot on va l'avoir travaillé tout au long de sa vie alors on va avoir augmenté ce potentiel donc si on n'a pas eu accès aux études mais qu'on a travaillé au long de sa vie qu'on s'est intéressé à plein de choses ou que dans le cadre de son activité professionnelle on a été amené à développer à bouger à bouger son cerveau à se bouger à avoir du relationnel social on pourra le démarrer plus tard voilà on peut on peut améliorer cette réserve et démarrer plus tard alors quatre dernières questions parce que on pourrait passer des heures avec vous c'est tellement formidable mais en même temps le temps passe donc les quatre dernières questions qui sont là je vais vous demander de répondre assez rapidement si vous voulez bien surtout vous madame je rigole je rigole la quatre bonsoir bonsoir voilà moi c'est par rapport au concept de déjà vu est-ce que ça a un rapport avec la mémoire le déjà vu déjà vu déjà vécu ces sensations que vous avez de revivre une scène que vous avez déjà vécu alors on dit que c'est une mini décharge épileptique mini crise épileptique oui parce que je pourrais dire réponse brève non puis m'arrêtez là mais mais vous allez bien nous faire une petite phrase oui ces souvenirs qui sont stockés et je vous raconterai une histoire qui est assez courte ces souvenirs ces souvenirs qui sont stockés il y a des mécanismes et en particulier de type épileptique qui peuvent les refaire émerger et l'exemple que je veux donner c'était une patiente qui était prise pour une folle parce qu'elle elle m'a raconté son histoire elle me dit chaque fois avant le malaise je vois Léonard de Vinci en train de peindre ce qui n'est pas possible c'est pas possible mais elle le voyait elle avait le souvenir c'était extrêmement précis et elle me disait juste avant de voir Léonard elle était devenue intime avec Léonard juste avant de voir Léonard je ressens une odeur particulière et ça le neurologue averti se dit attention tu meurs tu meurs tu meurs en un mot tu meurs en un seul mot et elle avait effectivement une tumeur une tumeur bénigne qui n'a pas été enlevée on a traité son épilepsie elle était un peu triste parce qu'elle ne voyait plus Léonard c'est une belle histoire j'aurais pu dire je vois Léonard dont je lui tiens le pinceau avant chaque fois je suis moins poète la une bonsoir moi ce que je voudrais savoir c'est est-ce que l'utilisation du téléphone portable peut entraîner des problèmes au cerveau qui entraînent qui peuvent entraîner également des troubles de mémoire c'est marrant parce que quel que soit le thème de la conférence il y a toujours quelqu'un pour poser une question sur le téléphone portable c'est vrai sur les addictions sur la mémoire sur le sommeil surtout et puis j'aurais voulu savoir quand on a des gamins qui dorment avec des casques la nuit est-ce que leur cerveau arrive à se reposer normalement ou est-ce que ça a une influence sur vous avez des enfants qui dorment avec un casque pas du tout moi-même je dors avec un casque parce que je n'arrive pas à dormir sans ça et donc est-ce que ça a une influence sur la récupération cérébrale merci beaucoup il écoute la musique la nuit je ne conseillerais pas ça peut je n'en sais rien je ne connais pas d'études qui ont montré ou pas montré d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de gens qui dorment avec des casques avec de la musique la nuit moi je peux donner une ébauche d'explication on a fait des études sur le bruit le bruit en particulier des voitures et des camions qui s'arrêtent à un feu rouge et qui repartent il y a des on a fait aussi des études pas nous mais d'autres équipes auprès des gares des trains qui passent mais aussi sous les aéroports à côté des aéroports où les avions passent parfois dans certains aéroports toutes les minutes le sujet qui habite là depuis des années pense qu'il s'est habitué au bruit mais en fait lorsqu'on les enregistre dans leur sommeil on se rend compte qu'il y a à chaque passage d'avion un allègement du sommeil même s'il ne se réveille pas et le sommeil est de mauvaise qualité donc on ne s'habitue jamais au bruit la nuit et donc ce garçon qui met le casque sur ses oreilles pour écouter de la musique devrait faire l'objet d'une mesure paternelle efficace et le portable et le portable le portable alors là personnellement moi j'ai aucune réponse à donner je ne sais pas si il y en a on ne sait pas on est on a accusé le portable de tout de créer des tumeurs cérébrales on a fait des expériences on a mis des braves souris avec des portables bon je pense que là il n'y a pas de réponse précise pour l'instant on n'a pas du tout d'éléments non mais si on n'a pas de réponse on ne répond pas on ne va pas s'embêter on ne va pas s'obliger c'est plus court ben voilà c'est bien vous avez été brève le 2 bonjour je voulais vous dire moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie j'ai eu de gros malheurs qui ont fait que j'ai sombré dans l'alcool j'ai eu beaucoup de chance d'aller voir Palomino je ne sais pas si vous connaissez à Jonzac ce centre il a travaillé avec Boris Cyrunic sur une méthode à d'indictologie avec Boris alors Boris Cyrunic vous voyez et puis je continue à l'hôpital Fernand Vidal à voir le docteur Isbar qui sont vraiment des types de terrain excusez-moi messieurs qui ne seront jamais professeurs parce que eux ils veulent rester près des gens donc attendez madame si vous permettez attendez non non une seconde bon d'abord on n'est pas là pour régler les comptes et les professeurs sont très prêts ils ont juste un titre parce qu'ils ont aussi une fonction universitaire et les professeurs et je peux vous dire que j'en ai vu durant toutes mes études sont très proches de leurs patients il ne faut pas dire que parce qu'on a PR devant son nom on ne voit plus de patients non non mais moi Michel j'ai fait une je me permets de dire Michel Sim parce que je vois je vous en prie Corinne Josette Josette moi Josette moi j'ai fait de la recherche chez Jean Bernard chez le professeur Jean Bernard et ce n'est pas moi qui vous le dit ce sont le docteur Isbar qui est chef de service à Fernand Vidal et Palomino à Jonzac qui m'ont dit nous on n'y sera plus parce que c'est terminé c'est plus comme dans votre temps moi j'ai 69 ans Josette Josette écoute-moi bien Josette oui absolument Michel comment tu t'opères je vais te non Josette bon ben ça c'était un autre problème c'est exactement ce que j'allais dire voilà quelle est la christure pour faire un moment voilà voilà ma question ma question à moi c'est que j'ai fait un travail énorme il y a un an donc pendant deux ans pendant deux mois pardon j'ai été enfermée complètement est-ce que dans cette le docteur Palomino nous disait nous a fait une super conférence de quatre heures sur les neurones que les neurones on sait qu'on en perd tous les jours 100 000 mais que par contre ils se déformaient est-ce que un de vous peut dire si c'est vrai qu'ils se déformaient mais que grâce à l'alcool à ne plus boire d'alcool j'allais pardon j'allais je ne bois plus rien du tout du tout même tous même des cornichons et tout Josette oui oui Michel j'essaye de synthétiser oui la question c'est est-ce que l'alcool est-ce que c'est vrai oui attend laisse-moi laisse-moi expliquer Josette est-ce que l'alcool déforme les neurones et que le fait que tu touches plus à une goutte d'alcool fait que tes neurones ont repris une forme humaine alors ce que je voulais dire voilà c'est ça la question ou pas voilà c'est ça la question et en même temps je voulais vous dire quand même que quand j'en suis sortie je n'étais pas capable du tout de 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 faire quelque chose de mémoriser on reprit mais petit à petit en un an j'ai progressé d'une façon extraordinaire ce qui est super Josette on va essayer de répondre à votre question quand même est-ce que il est vrai que l'alcool fait déformer les neurones et que quand on arrête qu'on est sevré on retrouve une forme normale et à la limite en dehors du problème esthétique que ça pose d'avoir des neurones déformés ce qui n'est pas évident comme ça à première vue en tout cas est-ce que ça a un intérêt médical voilà bon alors je vais essayer de répondre scientifiquement à la question essayez donc je vous ai dit tout à l'heure que la mémoire c'était la formation de ces contacts entre les neurones et notamment la formation de ces épines d'accord donc quand vous apprenez vous faites des épines et un certain nombre d'épines à un certain nombre d'endroits qui font la trace de la mémoire ce qu'on appelle l'engramme et donc effectivement si vous prenez l'alcool l'alcool agit sur un certain nombre de récepteurs pour nos transmetteurs et notamment des récepteurs qui inhibent les neurones et donc évidemment si vous prenez l'alcool ces épines ne vont pas se former et donc on peut arriver à des syndromes terribles le thème Korsakoff et là la mémoire est complètement supprimée si on peut dire donc évidemment ce n'était pas votre cas et donc vous avez arrêté à temps donc effectivement si on arrête à temps effectivement comme ces épines toute la vie se forme se déforme en fonction en fonction de des mémoires qu'on acquit et des mémoires qu'on oublie des choses qu'on oublie donc des mémoires qu'on supprime effectivement si vous arrêtez l'alcool ces épines peuvent bien sûr se reformer et ces mémoires reprendre leur cours à peu près normal donc ça c'est la réponse hard si je veux dire voilà Non mais on a bien compris et peut-être que c'est parce que vos neurones ont repris une forme normale que vous avez retrouvé à la mémoire en tout cas c'est bien et continuez à ne pas reboire d'accord on fait la dernière question là-bas la 4 Bonsoir je souhaiterais savoir c'est-à-dire contenu pardon sachant que les jeunes ont une capacité de mémorisation très importante la question que je pose c'est que pour une population donnée et dans les mêmes conditions qu'est-ce qui fait que ces individus qui composent cette population disons mémorisent un peu plus ou un peu moins je parle un peu de capacité de mémoire quel est le secret et avant de terminer je vous poserai permettez-moi de vous poser Michel une question un peu anecdotique je voudrais savoir quel est le prénom d'Alzheimer je vous rendrai pas la aloïs parce que si vous le savez pas c'est que ça va pas bien aloïs non non je connais mais donc en gros la question c'est pourquoi il y en a qui ont la chance d'avoir une super mémoire et d'autres non je pense que le l'être humain est totalement original que personne ne ressemble à personne et que certains ont des grandes jambes d'autres des petites jambes d'autres des cheveux d'autres pas de cheveux etc et que au niveau de la conformation de l'intelligence il n'y a pas deux individus identiques et que donc là au niveau de la mémoire pour les autres fonctions cognitives chacun est totalement original et c'est ce qui fait l'intérêt de la vie et l'intérêt de la rencontre merci on va terminer sur cette note philosophique je voudrais vous donner quelques informations d'abord voir que sur plusieurs sites donc l'Obsanté Débat et sur le site de la mutuelle générale vous avez des informations sur ces conférences et sur notre site allodocteur.fr qui est le site qu'on a monté avec Marina vous avez vous le voyez un dossier complet sur la mémoire et je m'adresse là non seulement à vous mais aux étudiants parce qu'il y a plein de vidéos il y a plein de choses qui vont vous permettre justement de mémoriser un petit peu tout ce qui se passe dans le cerveau je voudrais aussi remercier une nouvelle fois la mairie de Montpellier merci madame la mère merci beaucoup pour votre accueil remercier la mutuelle générale Alain Afflelou France Bleu France 3 et le Midi Libre qui ont été nos partenaires ce soir vous remercier parce que vous avez été un public très très nombreux et surtout très sympa et je voudrais juste terminer avec une phrase si je la retrouve de Pierre Dac qui disait si la substance grise était rose on n'aurait plus d'idées noires voilà merci merci Sous-titrage ST' 501